Est-ce que ça bug chez tout le monde? Est-ce que ça bug chez tout le monde? C'est bon. Donc, Paul conduit en disant Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, par un homme, c'est aussi par un homme que est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, comme tous meurent en Adam, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Quand? Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur son marche-pied. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été mis soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne réussissent pas? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans Esaïe, 5 ans 5, Dieu parle. C'est lui qu'on appelle Père ici. Qu'est-ce qu'il dit? Esaïe, c'est une conseille. Un verset 10. Il est écrit. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux sans avoir et ni retournent pas. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ni retournent pas sans avoir arrosé et fégondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semain et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes deux sains lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, la parole, le logos. Au commencement il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, peut-être que tu te places comme ça, tu te dis « Bon, Gatsby est en train de parler, donc c'est sa parole. Donc, quand Gatsby parle, c'est la parole de Gatsby. Ok. Donc, Dieu aussi, quand Dieu parle, c'est sa parole. Sauf que, ce que tu ne comprends pas, c'est que nous sommes dans un langage spirituel. Lorsqu'on dit parole de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jean t'enseigne en te disant « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole qui est dans Dieu là voyage jusqu'à sa création. Voilà pourquoi Jean continue. Voilà, cette parole était la véritable parole qui en venant dans le monde, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc ici, tu comprends que la parole dont on parle là, ce n'est pas des mots. Non, la parole est une entité. Jésus était suité, non ? Nous disons que Jésus c'est la parole. Ok. Mais le jour de son baptême, il y a une parole qui est sortie. La parole alors, c'est qui ? Vous voyez ? Donc, si on ne comprend pas les choses, on ne peut pas comprendre en commentaire 15. Donc, retiens-nous ici que Dieu dit au verset 11 ainsi, en étude de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, ce qui accomplit les desseins, c'est la parole. Maintenant, le Père, c'est qui donc ? Le Père, c'est ce qu'on appelle dont l'origine. Voilà pourquoi Jésus disait le Père est plus grand que moi. L'esprit est plus grand que le corps. Le corps est limité. L'esprit n'est pas limité. L'esprit ne pleure pas. Mais le corps pleure. L'esprit n'a pas faim. Mais le corps a faim. L'esprit ne se fatigue pas. Mais le corps se fatigue. Jésus, fatigué du voyage, la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Jésus a pleuré lorsqu'on a annoncé que l'asat est mort. On dit, voyez comment il aimait. Il frémit en lui. Ça, c'est le corps. Maintenant, l'esprit est supérieur à toutes ces choses. Dont le fait donc que l'esprit a parlé dès la création. et l'esprit entre dans sa propre création pour accomplir ses projets. Esaïe chapitre 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avant, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, celui qui vient donc accomplir la volonté, c'est qui ? C'est Dieu lui-même qui pénètre dans sa propre création et dans les réalités de cette création-là. En d'autres thèmes, dans cette création, il y a les hommes. Voilà donc pourquoi Paul prêche le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il ne va pas venir en robot. Il ne va pas venir en esprit. Il vient dans la condition de sa création. Voilà donc comment l'esprit donne donc le pouvoir au corps. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Bon, supposons qu'il y a Dieu dans les cieux là-bas. Apparemment, s'il y a un Dieu, je dis bien qui est dans les cieux, qui attend Jésus. Quand Jésus remonte là-bas, a lui-même sa genou. Car tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Donc, comme le Dieu de la Torah dit donc qu'il ne partage sa gloire avec personne, qu'il n'y a pas un autre Dieu, dites-nous alors c'est quel Dieu là-bas que les anges doivent se concerner ? C'est là qu'on va entrer dans les faux discours trois dieux en eux. Ceux qui disent ça, oui, il y a croix de Dieu qui ont la vénération là-bas dans le royaume des cieux. Certains disent qu'ils ne sont plus dans trois dieux, ils sont dans deux dieux maintenant. Pourtant, un seul reçoit l'adoration selon le livre d'Ésaïe. Le Seigneur insiste sur sa divinité. Je répète ici Ésaïe 44.6 Ainsi parle l'Éternel roi d'Israël et son rédempteur. Je suis l'alpha et l'oméga et hors moi il n'y a point de Dieu. C'est l'Éternel qui dit ça. et il va même plus loin en donnant des défis. Il donne des défis. Il donne des défis et dit Il dit Qui a comme moi dans tout juste dans Ésaïe 44.6 Qui a comme moi fait des prédictions ? Alors que tu aimes qui a prophétisé ? Prophétie ! C'est qui qui a fait ça ? C'est moi. Il vous met au défi. Qui a comme moi fait des prédictions ? Qui le déclare et me le prouve ? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver c'est moi le prophète prophétie c'est moi Dieu c'est moi c'est moi Dieu qui dit que telle chose va arriver et ça va arriver il n'y a pas deux qui font ça c'est moi N'ayez pas peur et ne tremblez pas Ne délèges pas dès longtemps annoncer et déclarer Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Dit le Dieu de la Torah Il vous pose la question à vous les trois qui ont un œil Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il ne faut pas qu'on appelle la police on va dire qu'il crie dans la voiture Vous voyez ils l'ont dit Tété il commence à dire il y a quelqu'un qui crie là-bas alors on va payer la police il est devenu fou mais non parce qu'il voit les gens s'arrêter et tout Donc Dieu dit N'ayez pas peur et ne tremblez pas Ne délèges pas dès longtemps annoncer et déclarer Vous êtes mes témoins Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Réponds Dieu On dit qu'il y a la Trinité non ? Les totaux spirituels c'est pas possible Mais Dieu il y a la Trinité On a dit Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Mais le Dieu dans la Torah lui t'est dit il n'y a pas d'autre Dieu Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Et il répond lui-même en disant Il n'y a pas d'autre rocher Je n'en connais pas Il y a un autre rocher Ben dites-moi c'est qui ? Y a-t-il un autre rocher un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher Je n'en connais pas Alors selon la Sainte Doctrine Qui est le rocher donc ? Qui vous a dit cette fameuse phrase ? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc C'est moi le roc Le Christ Je suis le rocher Et Paul en chérie en disant Les enfants d'Israël marchaient avec un rocher qui les suivait dans le désert et ce rocher était Christ Vous voulez qu'on vous dise ça comment ? Qu'on vous enseigne ça comment ? Donc quand les gens lisent dans 1 Corinthiens chapitre 11 Dieu est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme L'homme est le chef Les totaux spirituels vous me fatiguez Donc comme ils ont dit que Dieu est le chef de Christ Ils n'ont pas le réflexe de se poser la question que mais qui est donc Christ ? Ben Christ est le rocher Et qui est donc le rocher selon Esaïe chapitre 44 C'est l'éternel lui-même Il vous dit deux fois Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Et il répond lui-même en disant Il n'y a pas d'autre rocher Ça veut dire que Dieu c'est le rocher Le rocher c'est Dieu Christ c'est Dieu Dieu c'est Christ Et Paul va plus loin En disant Dans Romain chapitre 9 Au verset du verset Paul déclare J'éprouve J'éprouve une grande tristesse Et j'ai dans le cœur un chadrin continuel Car je voudrais moi-même être en athème et séparer du Christ Pour mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches Et de qui est issu selon la chair le Christ le rocher qui est au-dessus de toutes choses Dieu béni éternellement Qui est au-dessus de toutes choses c'est Christ Voilà donc pourquoi Le même Paul vous dit encore Dans Ephésiens chapitre 5 chapitre 4 verset 9 L'apôtre Paul déclare Il dit Au verset 9 Oh que signifie Qu'il est monté Sinon Qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Verset 10 Celui qui est descendu C'est le même qui est monté Au-dessus De tous les cieux Il est monté où ? On dit Au-dessus De tous les cieux Alors Les déçus de tous les cieux c'est quoi ? C'est donc ce qu'on appelle le Père L'éternité L'immortel L'immortel Alors Christ n'est pas monté au ciel Il est monté au-dessus De tous les cieux Pour faire quoi ? Paul dit Afin de remplir toute chose Vous Qui ne croyez pas Qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Jésus Christ J'ai pitié J'ai pitié de vos hommes Parce que je vous vois dans la perdition Vous êtes morts dans la confusion L'apôtre Paul disait Si notre évangile est encore voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Le Seigneur ne vous a pas donné la révélation Tu divises la bro Alors monte ici montre où j'ai divisé Nous attendons ta demande Allo Allo Ça va mon frère ? Ça va ? Ça va ? Et ton vite ? Merci Ça va moi aussi Déjà J'ai à te dire J'aime bien ce que tu fais Tu vois ? Oui Voilà le passage que tu parlais là De le rocher là Oui Et toi J'ai 28 ans Je viens de le connaître il n'y a pas longtemps Tu vois ? Oui Ça veut dire C'est bien Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous des humains Tu vois C'est ça déjà le plus important Tu vois Il faut arrêter de diviser avec les religions Ceci Cela On respire tous de la même façon On a tous le même sang Tu vois ? Et moi C'est comme ça Je trouve ça divise trop Tu vois ? Cherchons à nous comprendre Déjà Déjà ça c'est un truc bien Déjà Tu vois ? Que se diviser Se dire que lui Il suit ça comme religion Lui il suit ça Lui c'est celui-ci C'est celui-là Tu vois ? Alors je te comprends Ce que je vais te dire Tu me comprends pas ? Je ne te comprends pas Lorsque tu parles des divisions Bah la division Dis-moi Dis-moi où tu trouves la division Parce que comme tu t'as dit Les gens qui ne croient pas Qu'il y a que Jésus-Christ et Dieu En mode Jésus C'est Dieu Genre tu l'étudier Ça te fait de la peine Tu vois ? Mais tu ne peux pas dire ça Alors qu'il y a des gens Qui croient Qui croient en Allah Qui par exemple Qui voient Jésus Comme un prophète Tu vois ? Qu'ils ont des convictions En fait Tu vois ? Tu ne peux pas leur dire ça Toi tu as tes idées C'est beau Tu vois ou pas ? Et on respecte ça Moi t'as vu je suis Je te vois Tu es musulman ? Non Alors Le discours que tu amènes C'est ce qu'on appelle L'écumunisme Tu sais ce que c'est ? Non Dis-moi L'écumunisme c'est quoi ? C'est la réunion De toutes les religions du monde Qui disent Nous avons le même dieu Mais chacun suit sa direction C'est l'adage Que les hommes ont dit Tout chemin mène à remonter Moi c'est pas ce que j'ai dit Non Justement Je vais t'amener Parce que nous sommes ici Dans la pensée De ce que tu véhicules Ça veut dire quoi ? Pour toi Ce que je prêche C'est la division Dans le sens où Le musulman croit Que Allah est Dieu Le bouddhiste Croit que Bouddha est Dieu Voilà Il y a d'autres obédiences Maintenant Le fait que moi je dise Selon les scènes d'écriture Que Jésus Christ Est le seul vrai dieu Toi maintenant Tu parles des divisions Vis-à-vis du dieu et des autres Sauf que Nous justement Selon les scènes d'écriture Il y a un seul qui a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vit en paix Qu'en passant par moi Tu connaissais cette écriture ? Non je ne le connaissais pas J'apprends Tu vois donc Comme tu es dans un état d'esprit D'apprendre Je ne veux pas être très rigoureux Avec toi Dans le sens où Tu découvres Alors moi Ce que je t'exerce C'est justement D'aller lire le livre Ce livre-là La Bible Tu la lis Notamment Si tu ne vas pas faire une lecture profonde De tout De Genèse et Apocalypse Je te donne juste l'évangile de Jean Concentre-toi sur cet évangile Lis cet évangile Et lorsque tu me reverras en live Viens Et dis-moi ce que tu auras compris Et moi par exemple Qui te parle J'ai lu le Coran Donc je peux parler du Coran Par rapport à ce qui est écrit dans le Coran Par exemple Quand tu vas lire l'évangile de Jean Tu vas voir que Jésus prédit sa mort Et Jésus ressuscite le troisième jour Mais quand tu vas lire le Coran Notamment selon la référence Je te la donne La sourate chapitre 4 verset 157 Il est écrit Nous ne l'avons ni tué ni crucifié On ne l'a ni tué ni crucifié C'était un faux semblant Donc selon le Coran Jésus n'est pas mort Mais selon les paroles de Jésus lui-même Dans l'évangile Il prédit sa mort et sa résurrection Donc il est bien et bien mort sur la croix Et il est ressuscité le troisième jour Donc tu vois donc ici que Entre ce que le Coran dit Et ce que A Thora dit Il y a deux mondes Et on ne peut donc pas parler Des divisions Puisque Soit Tu vas t'attacher A une doctrine Et tu vas délaisser une autre Soit tu vas t'attacher A la vraie doctrine Et tu vas laisser les mensonges Voilà donc pourquoi Jésus Sachant cela Va donc dire par avance Je suis le chemin Ça veut dire qu'il clôt le débat Ça veut dire qu'il s'est érigi Comme l'absolu Je suis le chemin Pas les Voilà je suis le chemin La vérité Pas deux Il n'y a pas trois vérités Il n'y a qu'une seule Et je suis la personne Qui va venir S'il y a quelqu'un qui vient Bah l'écoutez pas C'est ça C'est un truc comme ça non ? Justement dans nos tendances Là tu fais la référence de Matthieu chapitre 24 Lorsqu'il dit Beaucoup viendront sous mon nom Disant que je suis le Christ Voilà ils séduiront beaucoup de gens Justement Voilà Donc voilà donc pourquoi moi Je parle des choses que je maîtrise Je ne parle pas en l'air Dont je ne peux pas parler Au contraire Je comprends Justement ceux qui sont peut-être Et qui ont Peut-être un manque de compréhension Sur certaines choses Je les ramène sur A la vérification des signes Des écritures Pour qu'un même en fasse De leur propre opinion Vois-tu ? Mais moi tu vois Moi ça je comprends T'as bien lu le livre et tout Félicitations frérot Tu vois Je suis très content pour toi Et voilà Mais ce que je veux dire C'est que moi Je trouve il n'y a pas assez On se relie On On se soude pas assez Tu vois N'importe quelle religion Tu vois On parle pas C'est d'essayer De vivre ensemble Tu vois ou pas ? Alors là On est là On est là On est dans la société C'est une chose Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si Voilà Dans mon entreprise J'ai un musulman Qui vient d'époser Un CV Je ne veux pas le refuser Parce qu'il est musulman Ça s'appelle Le savoir vivre Même le Seigneur dit Soyez en paix avec tous Donc En tant que disciple Nous vivons Nous savons vivre Avec l'ex-autre Nous ne faisons pas justement De la cruauté Où on va dire Non Et voilà celui-là Il n'est pas chrétien Ainsi de suite Au contraire Dans nos rapports humains Dans nos rapports de la société Nous sommes en paix avec tous Donc nous ne pouvons pas faire Dans nos rapports de la société Marqués comme ça Mais moi j'aimerais T'as vu par exemple Je tourne sur TikTok Bah je vois plus des gens comme toi Tu vois qui sont là Qui essayent d'apporter des nouveaux trucs Que de rallier les gens Tu vois ou pas ? Oui Je vois plus des gens qui essayent de prêcher Que des gens qui essayent de rallier des gens Justement parce que C'est comme ça qu'il me dit Mais ce n'est pas possible Il faut arrêter Déjà Venez on apprend à vivre ensemble Vraiment bien C'est deux choses différentes Il y a la foi La vocation Il y a maintenant la société Voilà pourquoi en France ici Ils ont érégé ce qu'on appelle la laïcité La laïcité c'est quoi ? C'est que tout le monde peut pratiquer sa religion Mais justement On assume le fait de vouloir vivre ensemble Voilà pourquoi nous par exemple Dans le chemin de Jésus Christ Le Seigneur ne nous appelle pas à haïr les gens Le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde Et d'avoir tout le monde Justement avec tout le monde Donc il y a la société Et il y a la foi Maintenant je te parle dans le domaine de foi Je ne fais que réciter les dires de mon maître Je n'ajoute pas Je ne retranche pas Dans les dires de mon maître Un seul est vérité Et c'est lui que nous suivons Donc si quelqu'un d'autre Vient te dire que Jésus n'est pas mort Et pourtant Jésus lui-même dit De sa propre bouche Qu'il va mourir Et qu'il est mort Et qu'il est ressuscité le troisième jour A ce moment-là Je vais dire à cette personne Que libre à toi Ce que tu dis Je ne t'en tiens pas rigueur Mais ton incrédulité n'anéantit pas la foi Ou la fidélité de Dieu C'est pourquoi il est écrit Leur incrédulité Anéantira-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là Donc il a le droit de ne pas croire Donc Jésus dit Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé sera sauvé Celui qui ne croira pas sera condamné Donc voilà le discours que nous tenons Mais dans les rapports Du vivre ensemble Par exemple nous ne sommes pas comme les kémites Les kémites justement Qui véhiculent un discours de haine Qui font croire que Voilà les blancs ont été créés dans un laboratoire Et que la terre appartient aux noirs Parce qu'ils se réclament kémites Dont nous les avons prouvés Que selon la science Et selon l'archéologie La terre n'est pas que noire Il y a les terres blanches Il y a les terres rouges Il y a les terres jaunâtres Donc voilà Ils sont tous les mêmes Voilà justement On essaie de faire en sorte Que dans la société Il y ait la paix entre tous Tout simplement Donc Voilà J'espère que tu as compris Bien sûr j'ai très bien compris C'est juste je voulais Passer un petit message Parce que j'ai vu Il y avait du monde et tout Essayer de Venez on essaye de vivre bien ensemble Déjà tu vois Voilà Tout en gardant notre foi Parce que c'est important Tu sais sans la foi On peut rien faire Tu vois Donc voilà En tout cas Ton message est passé Et nous te disons merci Donc je te dis Merci à toi Shalom Donc voilà Son message est passé Au cas où Il va aller méditer Voilà les livres que je lui ai donné Mais son message dans le fond N'est pas faux Il dit vrai Oui C'est peut-être De l'émotion En effet Mais Oui Je dois être En bonne cohésion Avec mon voisin Avec mon collègue Et je ne dois pas regarder Qu'il est de telle religion Qu'il est de telle religion Voilà Mais Aujourd'hui C'est ce que Voilà Vous voyez Le mouvement Qu'on appelle Le gamétisme Et l'islam Sont dans ce registre là Et c'est un peu triste en fait Voilà Et S'ils sont Si les musulmans Sont dans ce registre là Ce n'est pas parce qu'ils veulent être Mais c'est parce que Leur livre Le leur commande C'est écrit N'ayez pas de rapport Avec ceux Qui Associe C'est écrit Dans leur courant Et ils le savent Maintenant Quand vous regardez Les kémites Alors tout Justement C'est la haine Voilà C'est la haine Le locoderme Comme ils appellent La race blanche Donc C'est la division C'est cela Et pourtant Le discours de Jésus Christ Est harmonieux Voilà Son discours Rassemble Maintenant Si tu ne crois pas en lui Il ne te dit pas que Oh comme tu ne crois pas en lui On va te tuer Non Au contraire Il a dit Celui qui croit Et qui sera baptisé Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Donc ce n'est pas à nous De faire justice A la part A la place du Christ C'est Christ lui-même Ici maintenant On parle maintenant Dans notre domaine Qui n'est pas le domaine Du coma mortel Mais qui est du domaine De l'astral De l'âme Dont l'âme qui pèse C'est celle qui mourra Dont Jésus étant Dans le père de la vie La vie éternelle C'est le pourquoi il dit Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Quand il sera mort Donc quiconque croit en Jésus Christ a la garantie De sa vie Après la mort Si cette personne Marche dans les principes Que Christ a établi Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Donc ceux justement Qui refusent de croire en Jésus Et qui meurent Dans ces conditions Ils sont courageux Franchement je vous dis Ils sont courageux Parce qu'une fois Que tu quittes ce corps Là il n'y a plus Que tu seras sur TikTok Avec les Kémèdes Othèpe 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 Amdoulila Avec les musulmans Il n'y aura plus ça Tu es face A la mort Alors le prince de la vie Le dieu de la vie Ne te sauvera pas C'est ça la réalité Donc vous voyez Que les gens gonflent Sur TikTok Parce qu'ils sont en groupe Parce que voilà Ils ont Il y a une communauté Et ainsi de suite Mais chacun sera seul Face à la mort Et là il n'y aura plus Othèpe 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 Dieu des ancêtres C'est là-bas Quand tu vas traverser le voile C'est là-bas Que tu vas appeler tes ancêtres Que les ancêtres Vous êtes où ? Je vous attends Ils ne vont pas répondre Ce ne sont que des morts Ce ne sont que des morts Mais un a pris L'autorité de te dire Pendant son règne Sous-suit-terre Sa venue Sous-suit-terre Je suis La résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Quand même Il serait mort Celui qui ne mange pas mon corps Et ne boit pas mon sang On n'a pas la vie Alors les gens ont cru Qu'ils parlaient du corps Littéralement J'ai Chacun va prendre un fouché Tu viens Tu coupes au bout de Jésus Là maintenant Je sais que j'ai mangé ton corps Bon donne moi un peu De ton sang aussi Là je sais que j'ai bu ton sang Et les gens sont Voilà Ce sont des paroles allégoriques Dont le corps C'est la parole Et le sang C'est la révélation De cette parole Voilà donc pourquoi Le corps vient en premier Et l'esprit vient ensuite Il vous est avantageux Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolateur ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché La justice Et le jugement Le péché parce qu'il ne croit pas en moi La justice parce que je vais au Père Et que vous ne me verrez plus Le jugement parce que le prince De ce monde est jugé J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant Mais quand le consolateur sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Alors oui TikTok ne sera pas avec toi Face à ta mort TikTok ne sera pas là Instagram non plus Les groupes Telegram Oh viens dans nos groupes Telegram Ils ne seront pas là Tu seras seul Face à la mort Comme tu étais seul Dans le ventre de ta mère Lorsque tu as poussé ton premier cri Tu étais seul Et le Dieu que tu dénigres aujourd'hui C'est lui Qui t'a donné le souffle de vie Parce que tu le veux ou pas C'est lui la vie L'écriture dit En lui nous avons l'être et le mouvement Acte chapitre 17 verset 24 Tout a été créé en lui Et pour lui Colossiens chapitre 1 verset 15 Donc Jésus Christ est ton créateur Que tu le veux ou pas Mais sauf que tu l'as refusé Pendant ta vie sur terre Alors il te régnera Comme il le dit lui-même Celui Ceux qui auront honte de moi Devant les hommes Je l'ai honte d'eux Devant mon père Alors que tu aimes devant l'esprit Lorsqu'il sera en train de justifier Parce que nous devons passer Devant le tribunal de Jésus Pour recevoir nos récompenses Alors ceux qui croient en lui Ne viennent plus au jugement Mais ceux qui ne croient pas en lui Vous êtes déjà jugés Et ce que je fais tous les jours Je suis en train de juger le monde Mais les gens ne comprennent pas Je suis en train de juger le monde Oui Car la prédication C'est une épée Qui juge l'humanité Celui qui croit Est sauvé Celui qui ne croit pas Est condamné C'est ça le jugement Donc toi tu pensais Qu'il y aura un long rang Quand tu vas mourir Il y aura un long rang Tu vas venir te justifier Devant Dieu Devant son trône Jésus sera assis Jésus sera assis dans son trône Et tu vas venir Bon Jésus En fait En fait c'était pas ma faute Ma grand-mère m'avait dit Que ce sont les ancêtres On nous avait dit De faire le rituel des crânes Et moi Tu avais dit dans ta parole Que Enfant obéissez à vos parents Non Voilà Voilà pourquoi Moi J'essaierai à se raconter Et Jésus lui avait dit Non Ou bien Jésus lui avait dit Tu vois mon fils qui est là Tu te souviens de lui Non Attends je te montre l'image Regarde C'était dans tel panel Tick tock Voici ton compte ici Tu te reconnais non Oui Quand il te disait Quand il te disait que je suis Dieu Qu'est-ce que tu lui disais Je veux remonter tes commentaires Oh le Dieu des blancs Oh le Dieu des colons Oh Là Il y avait vos histoires là-bas Regardez-moi vraiment Ah vraiment Ce sont des Ils sont bêtes ces gens-là Le colon a mangé là C'est vous Voici tes phrases ici Alors oui Si je n'étais pas venu à toi Et que je ne t'avais pas parlé Oui Tu aurais une excuse Mais je suis venu à toi Mais tu ne m'as pas reconnu C'était moi Mon fils Gaspi Comme Jean était venu On l'a négligé Pourtant c'était lui Elie Jean est venu Ne mangeant ni ne buvant Ils se sont moqués de lui En disant qu'il a les démons Quelqu'un il est seul Il ne mange pas Il ne boit pas Lui c'est vraiment un seul Qu'il a marché dans la sainteté Les gens ont quand même trouvé Quelque chose a dit Regarde c'est un démon Alors Jésus dit Donc ok Moi je suis venu Mangeant et buvant Je buvais Je mangeais Vous avez dit que Je suis un manger et un buveur Un ami Des publics Et des gens de mauvaise vie Vous avez toujours trouvé Quelque chose à dire Alors oui Elie est déjà venu Mais ils ne l'ont pas reconnu Voilà comment le Seigneur agit Dans toutes les générations Il vient toujours Mais est-ce que vous le reconnaissez ? Parce que vous vous attendez Que quand il va venir Les éclairs au ciel Oh Jésus est là Non Jésus est venu dans la simplicité Mais est-ce qu'on l'a reconnu ? Non Voilà donc pourquoi Peut-être le courage que tu as Parce que tu es dans un Une page de télégramme Tu es dans un groupe Où vous vous envoyez des Regardez Vous savez ce que j'ai découvert aujourd'hui ? Dans la Bible Regarde On dit ici que Voilà tu vois Elle sera de diamant Sauvée en deviennent mère Donc si les femmes là Ne deviennent pas mère Elles ne seront pas sauvées Vous voyez ? Oh tu as vu ? Dans une réunion C'est ce qu'on appelle Dans la cabale Une réunion Pour dénigrer L'évangile Des choses que vous ne comprenez pas Et puis Vous serez face A la mort Et là ton grand-père Ne pourra rien faire pour toi Tu as encore le temps Ce que je dis Tu écoutes Mais tu as encore l'orgueil De te moquer Tu peux me dire Ou parler Et insulter de tous les noms Mais Je sais De qui je sers Je suis conscient Comme l'écriture dit Nous rendons témoignage De ce que nous avons vu Et de ce que nous avons entendu Mais vous ne recevez pas Notre témoignage En tout cas Vous qui avez reçu Le témoignage Peut-être Aujourd'hui Ma soeur Mon frère Tu ne réalises pas La grâce que tu as C'est quand Ce jour-là Tu vas être Tu vas te révéler De ton corps Celeste Peut-être Tu vas me regarder Autrement Tu vas te dire Hé Gazi Là tu voudrais Me faire une offrande Je vais te dire Garde-toi de le faire Le maître Il est là A lui Toute la gloire Parce que Nous sommes ouvriers Avec le Seigneur C'est ce qu'il dit Nous sommes ouvriers Avec lui Je travaille Pour lui Pour l'amour Et la compassion Des âmes Voilà pourquoi Je suis autant aidé Et je vais lire Cette belle promesse A nos frères et soeurs Pour vous donner La joie du Christ Voilà Et ils n'ont pas d'espérance Nous on a l'espérance C'est Jésus Christ Voilà Quand tu es dans ton lit de mort Tu sais que tu as été En Jésus Christ Tu as pris ton baptême Tu as reçu le Saint-Esprit Tu as marché Tu as vécu vraiment Dans la communauté Tu as fait vivre Le corps du Christ Tu es dans la paix Tu as dit Tu meurs Même tu souris Le docteur T'es regard comme ça Elle est en train de mourir Elle sourit pourquoi ? Oui J'ai combattu Le bon combat de la foi J'ai achevé ma course J'ai gardé la foi Maintenant La couronne de justice M'est réservée Le Seigneur Me la donnera En ce jour-là Alors Voici la promesse Peuple de Dieu Laissez qu'on S'en moque de vous Laissez qu'on vous Ridiculise Qu'est-ce que le maître Avait dit à ce propos ? Heureux serez-vous Lorsqu'on vous Outragera Et qu'on dira de vous Toutes sortes de mal A cause de moi Projussez-vous en fait Et soyez dans l'allégresse Car c'est ainsi Qu'on a Persécuté Les prophètes Qui ont été avant Alors Avant de lire la promesse Je prends Nombre baptiste 5 Les parents du Maine Pour ses enfants Voyant la foule Jésus monta Sur la montagne Et après Qu'il se fut assis Ses disciples S'approchèrent de lui Puis ayant ouvert la bouche Il leur enseigna Et dit Heureux les pauvres En esprit Car le royaume des cieux Est à eux Pauvres en esprit Ah vous voyez Jésus dit qu'ils doivent être pauvres Voilà pourquoi le colon est venu ici En disant que non soyez pauvres en esprit Car le royaume des cieux est en vous Ils ne comprennent pas Oh la pauvreté En esprit C'est ce qui désire L'esprit De Dieu Vous qui êtes méchant Et qui savez donner de bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Le Père Céleste Ne donnerait-il pas son Saint Esprit A ceux qui le lui demandent Les désireux De l'Esprit de Dieu Heureux Les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux Heureux les affligés Car ils seront consolés Ma sœur Je suis affligé Mon frère Je suis affligé C'est un bon Oui nous sommes les railleries de ce monde Nous sommes un sujet de moquerie L'apôtre Pierre l'a dit Que dans les derniers jours Il viendra des moqueurs Et ils vous diront Que même votre Dieu Là il avait dit Qu'il allait réveiller Non Il est où Je lis cela Parce qu'on doit prouver ça Avec les écritures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De Pierre Chapitre 3 Verset Prenons même à partir verset 1 Voici déjà bien aimé La seconde lettre Que je vous écris Dans l'une et dans l'autre Je cherche à éveiller Par des avertissements Votre sainte intelligence Afin que vous vous souveniez Des choses annoncées d'avance Par les saints prophètes Et du commandement Du Seigneur et Sauveur Enseigné par Vos apôtres Sachant Avant tout Que dans les derniers jours Il viendra Des moqueurs Alors si vous voyez la moquerie Mais soyez dans la joie Nous sommes dans les derniers jours Il viendra des moqueurs Avec leur raillerie Marchant selon En leur propre convoitise Et disons Où est la promesse De son avènement Jésus avait dit Qu'il allait revenir Mais il est où Ça a été prédit Donc quand tu vas voir Les gens te disent Alors c'est là Où tu dois être vigilant Que le Seigneur est proche Nous sommes dans les derniers jours Ah c'est merveilleux Ces paroles me rejouissent Le coeur Sachant que Avant tout Que dans les derniers jours Il viendra des moqueurs Avec leur raillerie Marchant selon En leur propre convoitise Et disons Où est la promesse De son avènement Hein ? Les chrétiens Il vous avait dit Qu'il allait revenir Non ? Il est où ? Car Depuis que les pères Sont morts Tout demeurent comme Dès le commencement De la création Ils veulent ignorer En effet Que des cieux Existaient autrefois Par la parole de Dieu De même qu'une terre Tirée De l'eau L'enseignement de Paul De Pierre Il vous ramène dans Genèse Que la terre là A été tirée des eaux Et on retrouve ça Dans Genèse Que les eaux Qui sont en bas Se messent Dans un même lieu Et que le sec Paraisse En ilvouien Il veut ignorer En effet Que des cieux Existèrent autrefois Par la parole de Dieu De même qu'une terre Tirée de l'eau Et formée Au moyen De l'eau Et que par ces choses Le monde Alors Périt Submergé par les eaux Tandis que Par la même parole Les cieux Et la terre D'à présent Sont gardés Et réservés Pour le feu Donc pendant que L'humanité Entend la paix Genre Les jeux meilleurs Oh qu'est-ce que Dieu a fait pour nous Qu'est-ce que Jésus A fait pour l'Afrique Hein Parce que pour eux Faire quelque chose Pour l'Afrique C'est voir les gratte-ciels C'est ça Donc quand tu vois Quand on voit Que ton pays Devient comme Dubaï Ou comme New York Ou comme Paris Ah Dieu a fait que Je veux C'est franchement Donc les gens sont dans Ce qui est charnel Ce que l'eau va périr Va détruire C'est ce que les gens attendent Pourtant on vous dit Que la terre Que vous voyez là Elle est cieux C'est le feu Qui va consommer ça Il ne restera pas ici Pierre sur pied Qu'il soit détruit Voilà pourquoi Nous en tant que prophète Et par l'esprit De la prophétie Nous disons aux gens N'attendez rien du monde Les politiques Ne vont pas vous apporter La paix Tu attends les jours meilleurs Bah Tu es la plus malheureuse Des femmes Tu attends les jours meilleurs Tu es la plus malheureuse Des hommes Fuis La colère à venir Viens en Jésus Christ Car dans la colère passée Il y a eu Une arche Qu'on appelait L'arche de Noé Et Dieu a annoncé Que je vais détruire Alors Noé Prédicateur de la justice A dit aux gens Venez Les gens n'ont pas écouté Ils se sont moqués de lui Alors Jésus dit quoi Le temps de la fin Sera comme au temps de Noé Car dans les jours Qui précédaient le déluge Les hommes mangeaient et buvaient Se mariaient et mariaient leurs enfants Sans s'en douter de rien Jusqu'au jour où le déluge vint Et les emporta tous Il en sera ainsi À l'avenement du fils de l'homme L'histoire se répète Le roi Salomon disait Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui a été C'est ce qui est Et c'est ce qui sera Alors Soyez fortifié Peuple de Dieu Il va l'ignorer en effet Que les cieux existaient autrefois Par la parole de Dieu De même qu'une terre Tirée De même qu'une terre Tirée des eaux Et formée Au moyen de l'eau Et que par ces choses Le monde alors périt Submergé par l'eau Tandis que par la même parole Les cieux et la terre D'à présent Sont gardés Et réservés Pour le feu Pour le jour du jugement Et de la ruine Des hommes impies Mais il est une chose Bien-aimie Que vous ne devez pas ignorer C'est que devant le Seigneur Un jour est comme mille ans Et mille ans sont comme un jour Le Seigneur ne tarde pas Dans l'accomplissement De sa promesse Comme quelques-uns le croient Mais il use de patience Envers vous Ne voulant pas Qu'aucun périsse Mais voulant Que tous arrivent À la répentance Le jour du Seigneur Viendra comme en voilà Quand les gens Vous disent souvent Est-ce que Jésus connaissait Le jour de la fin du monde Ben pourquoi On lui a demandé Il a dit Ni le fils Ni les anges Mais le Père seul Ah Jésus ne connait pas Le jour de la fin du monde On se moque Quand vous voyez ça C'est que la personne En réalité En train de vous dire C'est quand le jour De la fin du monde Parce qu'il veut se préparer Mais le voleur Il ne te dit pas À quelle heure Il viendra cambrioler chez toi Sinon tu vas te préparer Tu ne vas pas dormir Tu seras comme un soldat Devant chez toi En train de veiller de partout Parce que tu ne veux pas Qu'il perce et dérobe ta maison Alors Jésus Dit Qu'il viendra Comment vous voulez Il n'a pas donné la date Parce qu'il veut Surprendre l'humanité Ce jour-là Un chemique Sera avec Sa femme Au restaurant Subitement Ils vont entendre Comme Qui a déjà assisté A un troupeau De chevaux Qui galopent Farouchement Qui a assisté à ça Quand vous entendez Ce bruit là C'est vraiment Le bruit de la guerre Donc Ils vont entendre Un bruit Attends Tu n'as pas senti Qu'à la table Elle a bougé C'est comme si Il y a un tremblement Ça sera la terreur Qui vient C'est écrit Dans Esaïe Chapitre 13 Ils viennent Des excrémités Des cieux L'éternel Et les instruments De sa colère Vont détruire Toute la contrée Gémissez Car le jour De l'éternel Arrive Jour cruel Et d'ardente Fureur Oui Tu seras encore De Mougou Ta femme L'olive A consommer A trembler La chérie Tu as entendu ça C'est quoi ça Allons On peut regarder D'ailleurs Mais pourquoi Les choses Tremblent C'est lui Qui arrive Voilà Et tu ne pourras Pas fuir Tu ne pourras Pas fuir Là je veux Que tu appelles Là tu vas dire Les ancêtres Vous êtes où Ils ne seront pas là Les miséros On dit Ah là là Ah là Ne sera pas là Voilà Bouddha Bouddha n'est pas là Les états unis D'amérique Bouddhine Ils ne seront pas là C'est maintenant Que tu dois fuir La colère Si tu veux Dis que je suis fou Si tu veux Dis que je suis Dans les marvels Si tu veux Dis que Mais Est-ce qu'il est Sérieux Se tombe la même Comment il peut raconter C'est un dessin animé Tu peux dire ça Sache que Au temps de Noé Les gens ont dit La même chose L'histoire Ça répète Le jour du Seigneur Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur En ce jour Les cieux passeront Avec fracas Les éléments embrasés Les éléments embrasés Sous Dissoudront Et la terre Avec les œuvres Avec les œuvres Qu'elle renferme Sera consumée Puisque Donc Toutes ces choses Doivent se dissoudre Qu'elles ne doivent pas être La sainteté Qu'elles ne doivent pas être Entre la sainteté De votre conduite Et votre piété Tandis que Vous attendez Athée A l'avènement Du jour de Dieu A cause duquel Les cieux Enflammés Se dissoudront Et les éléments Embrasés Se fondront Ici Ce n'est pas Pierre Qui parle C'est le Saint-Esprit Qui est en train de vous révéler Les choses qui arrivent Mais nous entendons Selon sa promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice habitera C'est pourquoi Bien-aimé En attendant ces choses Appliquez-vous A être trouvé par lui Sans tâche Et irrépréhensible Dans la paix Croyez que la patience De notre Seigneur Est votre salut Comme notre bien-aimé Frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la sager Qui lui a été donnée C'est ce qu'il fait Dans toutes ses lettres Où il parle De ces choses Dans lesquelles Il y a des personnes Dans lesquelles Il y a des points Difficiles à comprendre Dont les personnes Ignorantes Et mal à faire Miteur de le sens Comme celui Des autres écritures Pour la pauvre ruine C'est ce qu'il se laisse C'est tout un enseignement Tu la connais En tant qu'agneau D'accord Il est aussi Le mystère de la pitié C'est aussi Lui l'archange Michael C'est aussi Lui l'archange L'ange Gabriel Tu dois le connaître Ainsi Mais les gens Sont là Et là Là Je suis Tuu bébé Et on monte Une femme Qui le porte Donc Le Saint-Esprit Doit te faire croître En Jésus Tu dois le connaître Dans toutes ses dimensions Voilà donc pourquoi Je dis souvent que J'applaudis C'est vraiment Qui sont curieux Et qui ne jugent pas de loin Mais qui viennent toucher du doigt Que frère Peut-être j'ai mal entendu Tu as dit que L'ange Gabriel C'est Jésus Mes frères Comment ça Est-ce que Tu as des écritures Si tu en as Expose le mot Je veux examiner ça A ce moment Je déploie les ailes Cela c'est la conduite De quelqu'un Qui est sage Mais celui Dès qu'il entend Tu as entendu Ce qu'il a dit Gabriel C'est Jésus Moi je l'écoute C'est un pigeon Vous devez tout examiner A la lumière Les scènes d'écriture L'écriture est vérité Si je te dis Que l'archange Michael C'est Jésus Christ Tu dois me dire Frère As-tu les écritures Et je te l'écriture Et je te l'exenterai Mais si tu me juges En secret Tu es là Tu es en train De regarder le life Mais tu restes dans ton coin Tu ne fais pas de mouvement Ou peut-être Je me dis Oh mais ce que tu as dit C'est faux Et tu ouvres Les écritures Tu dis Mon frère Regarde Il est écrit Tac 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 Tu sais ce que tu aurais Conclu à faire De manifester Que je suis un faux Prédicateur Et tu auras sauvé Tout ce qui M'écoute Mais tu ne peux pas dire Que tu es la lumière Et tu te caches Qui va donc sauver Ceux-là Si apparemment Je suis en train de les mentir La lumière N'est pas spectatrice Elle est attrice La lumière jaillit Elle chasse les ténèbres Elle ne négocie pas Avec les ténèbres Quand il y a la lumière La lumière est là Tout le monde voit Voilà Donc si on était dans les ténèbres Dès que la lumière fait Tac On voit tout le monde Voilà pourquoi on dit Que les hommes Veulent être dans les ténèbres Pour que la mauvaise oeuvre Soit cachée Mais lorsque la lumière parait Toutes les oeuvres Sont à nu On voit Donc voilà Pourquoi Oui Soyez dans cette démarche Vous êtes A la génération Où vous devez connaître Le Seigneur Jésus Qui est dans sa dimension La plus élevée Que c'est Et celle Qui on les aurait Pour entendre Alors Après avoir lu Cette magnifique lettre De l'apôtre Pierre Oh De Pierre chapitre 3 C'est merveilleux Nous continuons donc Avec Nos discours du maître De Mathieu Seigne Heureux les pauvres en esprit Dans le format Galatia 6 à 7 Que celui à qui l'on enseigne La parole Fasse part de tout C'est bien celui Qui l'enseigne Ne vous y trompez pas Ne se mord pas de Dieu Ce qu'on aura Sémélo On enseignera aussi Corollé à Mathieu 10 L'ouvrier mérite Sa nourriture En entendant la maison C'est lui et là Si la maison On est digne Qu'on te paie Vienne sur elle Et si la maison On n'est pas digne Qu'on te paie Retourne avec vous Je suis en est digne Qu'à ce que tu as donné Je vais manger Comme les trois hommes Manger Chère Abraham Et la bénédiction Entrait dans sa demeure Alors que par cette offrande Le Seigneur t'accorde Ce que ton coeur disait Lui qui connait Tes prières Et tes doléances Et qui déverse en toi Ses dons spirituels Au nom de Jésus Christ Mon frère Sois béni Heureux Ceux qui procurent Heureux Les miséricordieux Car ils obtiendront Miséricorde Donc heureux Ceux qui pardonnent Car ils seront pardonnés Voilà En son temps C'est ce qu'il disait Voilà pourquoi La miséricorde Et est aussi un don Vous la retrouvez Dans Romains chapitre 12 A partir verset 6 Dans celui qui a le don De miséricorde Qu'il exerce avec eux Je joie Ok Heureux Ceux qui sont persécutés Pour la justice Persécutés Pour la justice Pinky Spécie Qui est Jésus Christ Jésus Christ Est le seul vrai Dieu Tout puissant Manifesté Dans cette humanité En tant qu'homme Voilà Jésus Christ Le sauveur du monde Le sauveur Ton sauveur Si tu crois en lui Heureux Ceux Qui sont persécutés Pour la justice Je suis persécuté Pour la justice On me tarse de tous les noms On m'insulte de tous les noms Mais je suis heureux Voilà pourquoi j'ai dit que Si tu n'es pas un soldat Ne t'aventis jamais Dans cette œuvre Parce que ton combat Ce n'est pas avec les hommes Ce sont les démons Cachés dans les hommes Qui te guettent Donc si Jésus n'est pas Avec toi là On va te lancer Une seule flèche Tu vas te cacher Oui Parce que les démons Sont là Pour essayer de déstabiliser L'œuvre de Dieu Donc si tu n'es pas Un guéri Et que tu es émotionnel Ne monte pas ici Voilà C'est la guerre Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Qu'on vous persécutera Et qu'on dira de vous Forcément de vous Toutes sortes de mal A cause de moi J'en ai inventé Les histoires sur toi Combien de gens Ont dit qu'ils sont Flamaçons Regardez sa bague Tu as vu sa bague là C'est un flamaçon Non c'est eux Ils disent qu'ils sont chrétiens Ils disent qu'ils ont Le Saint-Esprit Mais ils ont peur De ma bague Alors si vous avez Le Saint-Esprit J'ai la bague Et que cette bague Est miakavélique Et là il y a Des choses bizarres Dans cette bague Alors je redonne A votre esprit ça De dire que cette bague Chauffe Et qu'on jube Au brûle en direct Si vous avez Le Saint-Esprit Parce qu'on ne comprend pas C'est vous qui dites Que vous avez Le Saint-Esprit C'est aussi vous Qui avez peur Des ustensiles Des hommes C'est incroyable Vous n'êtes pas crédibles Donc si tu as Le Saint-Esprit Commande Comme tu me guettes Là toi qui es un faux profil Qui dit que je suis Dans la flamaçonnerie Ok parce que je porte Les bagues Et ainsi de suite Ok Dis donc à ton Saint-Esprit Que cette bague Devienne Chauffe du jar Que ça coupe mon doigt L'écriture dit La parole de Dieu Ne consiste pas Le royaume des cieux Ne consiste pas seulement En parole Mais en démonstration De la puissance de Dieu C'est la pote ou Paul Qui dit ça Je vais dire ça Alors Permettez-moi De retrouver Mon autre Téléphone Alors vous allez voir Vous n'êtes pas du tout crédible Franchement Les pseudo-chrétiens En Corinthiens 4-20 Dit l'apôtre Paul En Corinthiens 4-20 L'apôtre Paul déclare Je vous conjure donc Soyez mes imitateurs Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Qui est mon enfant bien-aimé Et fidèle dans le Seigneur Il vous rappellera Quelles sont mes voix En plus Quelle est la manière Dont j'enseigne partout Dans toutes les églises Quelques-uns Se sont enflés d'orgueil Comme si Je ne devais pas Aller chez vous Mais j'irai bientôt Chez vous Si c'est La volonté du Seigneur Et je connaîtrai Non la parole Mais la puissance De ceux qui se sont enflés Car Le royaume de Dieu Ne consiste pas En parole Mais En puissance Dans les gens Qui parlent beaucoup Pour Riel Aucune puissance Aucune puissance Aucune Et pourtant Moi Mes oeuvres sont factuelles L'Esprit rend témoignage C'est ce qu'on appelle Un homme mystique Car Tous ceux qui ont Le Seigneur L'Esprit Sont mystiques Être chrétien Ce n'est pas Jésus chrétien C'est un slogan Un chrétien C'est une personne Mystique Pas de lui-même Parce que l'Esprit Qui habite en lui Est supérieur Celui qui habite en vous Est plus puissant Que celui qui est dans le monde Des chrétiens Fades Il n'y a rien Rien Alors Apprenez-le aujourd'hui Pour ceux qui ne le savaient pas L'apôtre Paul vous dit Que le royaume des cieux Ne consiste pas seulement En paroles Mais en puissance Je prends encore Un autre témoin Là où il le dit encore Dans 1 Corinthiens Chapitre 1 verset 2 Il y a les gens Il faut éprouver L'esprit qui est en vous Éprouvez si vous avez la puissance Éprouvez cet esprit en vous Si vous avez la puissance C'est ton peur De faire ça Parce qu'ils se disent Qu'ils veulent découvrir Jésus Je ne suis pas Jésus Mais je me contente Que Par mon cerveau Que je suis en Jésus C'est ce que Paul dit C'est flatté par des faux raisonnements Vous êtes en train de vous convaincre Vous-même Par des faux raisonnements Jésus est en Jésus-esprit Il a dit Voici Les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Et il a cité ces miracles Alors mettez cela En épreuve Éprouvez l'esprit Qui est en vous Je suis chrétien Je suis chrétien Mais on ne voit rien En Corinthiens Chapitre 2 Voici ce que Paul dit Pour moi frère Lorsque je suis allé chez vous Ce n'est pas avec une supérité de langage Ou de sagesse Que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu Car je n'ai pas eu la pensée De savoir parmi vous Autre chose que Jésus-Christ Et Jésus-Christ crucifié Moi-même j'étais auprès de vous Dans un état de faiblesse Et de tremblement Et de craintes Et de grands tremblements Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas sur les discours persuasifs De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas sur les discours persuasifs De la sagesse Afin que votre foi Fût fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance de l'esprit Sur la puissance de Dieu Jean tu sais que tu es chrétien Que si tu veux manifester la puissance là Tu en es capable Parce que Christ t'en a donné cette autorité Donc aujourd'hui Les gens se contentent Je suis chrétien C'est le mot Voilà On a collé ça ici Chrétien Mais lorsque Vide La personne est vide Vide Aucun esprit Alors je vais te l'annoncer Aujourd'hui Tu te dis Que tu es chrétien Mais est-ce que tu l'es vraiment Le Seigneur a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Il n'a pas dit Voici les miracles Qui accompagneront Les hommes de Dieu Qui auront cru Non Il a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux Qui auront cru Tu sais ce que je fais là J'éveille Ta conscience Ton intelligence sainte Comme Pierre le disait Afin que Tu saches Que tu es en Christ Et que tu ne doutes pas Et que Tu ne te sous-estimes pas Et que la puissance Du nom de Jésus Christ Que tu as dans la bouche Sache que Ce n'est pas que des mots C'est vraiment une puissance Donc Lorsque tu vois Dans les gens Venir me dire à moi Que je suis franc-maçon Regardez ces bagues Dites à ces gens là Que Ah Ça tombe bien Comme tu dis ça Tu as le Saint-Esprit Non ? Oui Dis au Saint-Esprit De brûler ça en direct Comme ça Quand il a un live On va voir Aïe On va voir On va voir On a déjà vu Voilà Donnez là C'est des filants Parce que Pour ceux qui ne savent pas Même quand je suis en direct Il y a des gens Qui lancent des choses Oui Il y a des gens Qui lancent des paroles Des incantations Mais je ne suis pas seul Tes yeux Voyent que je suis seul Mais c'est à qui Christ a fait La grâce de voie Qui est derrière moi Pauvre un témoignage Mais tant que Christ n'a pas ouvert tes yeux Pour toi Je suis seul Et c'est ce que le Seigneur Disait souvent A ses disciples Vous allez m'abandonner Et vous allez me laisser seul Mais je ne suis pas seul Car le Père est avec moi L'ange de l'éternel Campe autour De tout ce qui le crée Nous ne sommes jamais seuls L'esprit est toujours là Donc parfois Il faut dire à ces personnes Arrêtez de parler beaucoup Le voilà là-bas Comme lui il est faux Et que toi tu es vrai Et que l'esprit qui est en toi A vu que celui-là Il est dans la formation Bon je veux voir ça Que les choses qu'il porte là Fais en sorte que ça chauffe sur lui Car l'esprit ça nous donne Ce pouvoir là Vas-y Je te regarde Non j'ai seulement dit Qu'il est fort Non il faut faire Parce que je ne peux pas croire Que s'il est vraiment Façon Et qu'il y a des choses Qui ne confessent pas Le Christ sur lui Alors comme c'est toi Qui as le vrai Christ L'Écriture dit que celui qui est en toi Est plus puissant que celui qui est en lui Alors essaie un peu Je vais voir Et là vous allez faire taire ces personnes Et vous allez comprendre que non En fait C'est la calomnie des démons Qui veulent fermer la bouche Du ministère Qui sauve beaucoup d'âmes Je le dis toujours Le fruit Le fruit de notre travail C'est non seulement De former Des disciples A devenir des machia En de l'autre côté des soins Mais également De faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur Soient dans le Seigneur Voilà pourquoi vous voyez que Nos enseignants Les âmes sont touchées Et nous parcourons le monde Pour les baptiser On voit le fruit On voit le travail On voit l'accomplissement Mais Vous allez voir Beaucoup Eux C'est le brassage de l'air Sur TikTok Mais on ne voit rien Et comme je le dis souvent Ce n'est pas l'homme qui rend témoignage de lui-même C'est l'esprit qui rend témoignage De ses ouvriers Car l'esprit a rendu témoignage De tout ce qu'il a envoyé Donc Je pense que Tous les décracteurs Qui sont cachés en faux profil Je pense que là vous avez honte Parce que j'attends que votre esprit Que vous avez Apparemment vous avez de vrais intérêts Moi j'ai le faux Je suis de l'autre côté Alors comme je suis de l'autre côté Ben Ordonnez donc à l'esprit que vous avez De ma sujet On vous donne 5 minutes Je n'enlève pas la bague On attend toujours Je sais que vous êtes en faux profil On attend J'ai même le temps de faire mes ongles Alors Comme nous nous sommes les faux Venez démontrer votre vrai Mais vous êtes où ? Non la bague ne chauffe pas J'attends toujours Voilà encore un qui est venu Everlastin Life Gatsby cesse de voler les gens Avec Galatis En réalité Ce n'est pas Galatis qui te dérange C'est la jalousie Je te dis mais comment il fait Il prêche les gens Donnent des offrandes comme ça Ce n'est pas moi C'est la vérité qui touche Les cœurs de ces personnes Qui de leur propre volonté Parce qu'elles sont touchées Par la vérité Bah font Les offrandes Et c'est ça qui vous dérange La réalité C'est-à-dire que vous vous dites Mais attends il fait comment ? A chaque fois qu'il monte en live Dès qu'il commence à prêcher Les offrandes Il fait ça comment ? Non c'est sûrement Sa bague là Voilà Donc Arrêtez parfois De manifester votre jalousie Vous aussi allez parler Si vous êtes Dieu Dieu pourvoira Si il y avait Jérinon Dieu pourvoira Donc Arrêtez justement De donner ce genre De témoignages Alors Que Dieu te bénisse Mon frère Et pour ton offrande Tu as été touché par la parole Et le Seigneur manifeste En quoi dans ton esprit De faire cette offrande Pour prendre ta bénédiction Alors conforme à la parole Du Christ Que celui à qui l'on enseigne La parole fasse part De tous ses biens Fasse part de tous ses biens Celui qui l'enseigne Ne vous y trompez pas Ne se moque pas de Dieu Ce qu'on ne m'aura Sémé le mensement aussi Corréé à Matthieu 10 L'ouvrier mérite Sa nourriture Dit le Seigneur En entrant dans la maison Salut la Si la maison Elle est digne Qu'on te plaît Vienne sur elle Si la maison N'en est pas digne Qu'on te plaît Retourne avec vous Tu en es digne mon frère Parce que tu as donné Je vais manger Comme les trois hommes Manger chez Abraham Et la bénédiction Entrée dans sa demain Alors que par cette offrande Le Seigneur t'accorde Ce que ton cœur désire Lui qui connait Tes doléances Tes prières Et qui les verse en toi C'est dans spirituel Au nom de Jésus Christ Sois béni Voilà Donc voilà Ce qui fait mal Aux déclateurs C'est à dire que Pour eux Et d'ailleurs Même parfois Quand je donne Justement Je dis ça comme ça Ils aimeraient que je prononce Peut-être même Le chiffre Donc si je commence A dévoiler les chiffres Ici Selon malade Non Il a donné ça Mais Voilà Donc voilà pourquoi Alors sachez que Le Seigneur Connait ses enfants Une personne peut être En train d'écouter le life Il est touché Et il fait une offrande Voilà donc pourquoi Toi tu viens commenter Arrête de voler Sauf que Voler c'est quoi Voler justement C'est entrer chez quelqu'un Par force Et de prendre quelque chose Mais une personne Que tu ne lui as rien demandé Ni d'Adam Ni d'Ève Tu ne le connais même pas Et qui te fait une offrande Parce qu'elle a été bénie Par la parole Que tu as prononcée Par la connaissance Qui émane de toi Ce n'est pas l'homme C'est Dieu Ne soyez pas jaloux En Côte d'Ivoire On dit C'est Dieu donné Ne soyez pas jaloux Voilà Donc Je te fais monter Ne t'inquiète pas Je te fais monter Et là tu vas nous montrer Où en a volé Oui Salut Gaspi C'est Germain Je suppose que tu sais Et Alors tu m'entends C'est Germain Moi je ne sais pas Vu que tu as changé De profil Et de nom Je ne sais pas Oh non en fait C'est mon deuxième compte Parce que comme j'ai deux comptes Sur TikTok Sur deux téléphones Voilà C'est mon deuxième compte Et tu sais très bien Que je t'admire Et d'ailleurs J'ai beaucoup de gens Qui sont éloignés de moi Parce que je t'avais dit Que j'admire C'est ce que tu fais Tu vois Donc c'est pour dire Que si je t'ai fait une critique Personne ne peut dire Que c'est pas jaloux Parce que je suis contre toi Il faut que ça soit clair Tu vois C'est pour ça que j'ai bien dit Que c'est moi Germain Oh Moi mon problème Et moi je suis comme ça Moi les gens que j'admire Je les ai dit aussi C'est que je les reproche C'est comme ça même dans la vraie vie Tu vois Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de problème Avec les gens Moi mon problème Tu vois Je vais te dire une chose Honnêtement Si tu Par exemple Les gens te faisaient des dons Etc Et sans que tu n'aies Le problème pour moi C'est que chaque fois Qu'on te fait des dons Tu précises ceci Que ceux qui te font des dons Galate 6-6 Et tu rappelles Qu'ils seront bénis A cause des dons Qu'ils te font Tu récites toujours ça Et moi je dis Que c'est manipulatoire Pourquoi ? Parce que n'oublie pas Que toi ta spécialité Quand même C'est que tu insistes toujours Que les autres sont faux Les castanous Etc Donc si tout le temps Tu dis que les castanous Les marcelots sont faux C'est parce que toi aussi Tu te positionnes comme modèle Donc il ne faut pas que Tu reproches en fait aux autres Ce que toi même tu fais Mais non Alors Germain Alors Germain Vous savez Quand vous montez Dans les palaisons Ici ce n'est pas la philosophie Ici ce n'est pas la sensibilité Ou l'émotion Mais tu m'as dit L'écriture Qui contredit Ce que je fais Ou alors Tu dois me demander Quelle est l'écriture Qui te permet de faire ça Ok Très bien Déjà Quand on te fait un don Tu fais savoir que Celui qui te fait un don là Il sera béni Déjà j'assume que ça c'est très grave Parce qu'un chrétien n'est pas béni Je te donne l'écriture Parce qu'il te fait un don à quelqu'un Alors je te donne l'écriture Je te donne l'écriture Ok Oui dans l'écriture Prends la Bible avec toi Attends un instant On apprends ta Bible Oui vas-y J'ai ouvert Philippien chapitre 4 Du verset 9 au verset 18 Je t'écoute Et tu lis tranquillement Spacieusement Pour que ce soit Qui nous écoute Voilà Philippien chapitre 4 Verset 9 Ok Verset 9 à combien ? À 18 Philippien 4 Ouais Vas-y Philippien chapitre 9 Ok Ce que vous avez Appris Reçu Entendu de moi Et que vous avez vu En moi Pratiquez-le Et le Dieu de paix sera avec vous J'ai éprouvé une grande joie Dans le Seigneur De ce que vous avez pu Enfin renouveler l'expression De vos sentiments pour moi Vous y pensiez bien Mais l'occasion vous manquait Je n'ai pas en vue De mes besoins Que j'ai dit cela Car j'ai appris À être content De l'état Où je me trouve Je sévive dans l'humiliation Je sévive dans l'abondance En tout et partout J'ai appris À être rassasi À avoir faim À être dans l'abondance À être dans la disette Je puis tout Par celui qui me fortifie Cependant Vous avez bien De prendre par ma détresse Vous le savez Vous-même Philippien Au commencement De la prédication De l'évangile Lorsque je suis parti De la Macédoine Aucune église N'entre en compte Avec moi Pour ce qu'elle me donnait Et recevait Pour ce qu'elle donnait Et recevait Vous fuites les seuls À le faire Car vous m'envoyez Déjà à Thessalonique Et à deux reprises De quoi pouvoir À mes besoins Ce n'est pas que Je recherche les dons Mais je recherche Le fruit qui abonde Pour votre compte J'ai tout reçu Et je suis dans l'abondance J'ai été comblé De biens En recevant Par et Fabreau dit Ce qui vient de vous Comme un parfum De bonne odeur Un sacrifice Que Dieu accepte Et qui lui est agréable Et mon Dieu Qui pouvoira À tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Amen Tu as compris Oui J'ai compris Et donc tu dis Amen Oui je dis Amen A ce qui est j'ai lu D'accord Donc c'est donc ça en fait Vous savez quand vous venez vers moi Il faut avoir la matière Des saintes écritures Voilà pourquoi Je ne prends pas des émotions Là maintenant Si on revient sur ce que tu disais Il y a encore quelques secondes Que oh Tu prononces La bénédiction Et c'est manipulatoire Donc voici L'écriture que toi même Tu viens de lire Sur tes yeux Où les frères Ont manifesté justement Ces choses À l'apôtre Paul Et Paul dit Tu peux répéter La phrase 18 Pour ceux qui nous écoutent Pour que toi même Tu puisses bien aussi Le 18 Oui Et j'ai tout reçu Et je suis dans l'abondance J'ai été comblé de bien En recevant par Epaphrodite Ce qui vient de vous Comme un parfum De bonne odeur Un sacrifice Que Dieu accepte Et qui lui est agréable Continue Et mon Dieu Vous voilà Tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Amen Tu as compris Voilà Donc Mais stop Mais ça n'a rien à voir Avec toi là Attention Agavey Tu ne veux pas faire ça Attends Attends Peut-être tu ne vas pas Monser Ce que j'ai dit Je suis désolé Non je suis désolé Non mais attends Ce n'est pas la même chose Non 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 S'il te plaît Parce que tu donnes un verset En contexte C'est ce qu'on appelle La malhonnêteté en fait Tu viens de dire Que ce soit On te plaît au mot On te donne l'écriture Parce que tu ne la connaissais pas Cette écriture On te plaît au mot On te donne Bien sûr que je ne la connaissais pas Attends Ce n'est pas avec toi Que j'ai appris Philippien Un peu de bon sens Ok Au revoir Mais ce n'est pas Ce n'est pas ce que j'ai dit en fait Mon problème Ce n'est pas le verset Voilà Voilà comment Donc On appelle ça Vouloir entrer dans des disputes de mots Quand tu ne connaissais pas quelque chose Si tu connaissais ça Tu n'allais jamais monter ici Dire que Ah Gatsby Quand on te fait une offrande Tu dis que la personne sera bénie Mais qu'est-ce que Paul vient de faire là J'ai tout reçu Et je suis dans l'abondance Et mon Dieu Pouvoir A tous vos besoins Selon sa richesse Voilà pourquoi je dis ici Souvent à la fin Lorsque j'ai béni une personne Il dit Lui qui connait tes doléances Parce que je ne suis pas dans les prières de la personne Je ne sais pas ce que la personne a besoin Je ne sais pas ce que la personne sollicite Mais je dis que Le Seigneur qui connait tes doléances Justement Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire Voilà donc pourquoi Je prononçais ces paroles Mais quand vous êtes dans la jalousie Et que vous êtes Ça dit vous êtes choqué Mais attends mais comment il fait Encore plus Quand on me voit voyager en première classe Les gens sont en train de faire des théories Ça dit des théories dans leur Ils se font des calculs que non Ça doit être en formation Ce n'est pas possible Non ce n'est pas seulement la parole Comment les gens ont l'engouement de donner ? Bah c'est la grâce Parce que lorsque Dieu envoie son serviteur Il pourvoit à ce qu'il soit dans l'abondance Je veux donner une écriture encore De l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9 Parce que les gens qui veulent être dans les disputes de mots Quand on te donne une écriture que tu ne savais pas Dis Amen mon frère J'ai parlé trop vite Je ne savais pas En plus tu n'ignores pas que tu es devant Gazbi La parole Donc quand vous venez avec moi Il faut être calé en ce qui concerne les écritures Parce que lorsque tu vas donner une écriture Je vais te donner une autre écriture Et tu vas comprendre Maintenant on te donne l'écriture Toi tu viens philosophier Pour essayer de baptiser l'émotion des gens Lorsque on te donne l'écriture Au lieu de dire Amen Tu commences bien à bégayer Comment tu vas faire Pour dire mais tu ne vas pas faire ça Pour autant l'écriture est claire devant toi Donc les gens comme vous Je ne vous donnerai pas l'occasion De faire ce qu'on appelle Les disputes de mots Alors L'apôtre Paul En Corinthiens chapitre 9 Je pleure le verset Ne suis-je pas libre Dit Paul Ne suis-je pas apôtre Dit Paul N'ai-je pas vu Jésus Christ notre Seigneur N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Si pour d'autres je ne suis pas apôtre Je le suis au moins pour vous Car vous êtes le sceau de mon apostolat Dans le Seigneur C'est là ma défense Contre ceux qui m'accusent N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit De manger et de boire Pourquoi lorsqu'on mange Les gens sont jaloux Dans lui Il vient Oh non je vois que non Quand tu dis que Dieu va te bénir C'est de la manipulation Mais c'est incroyable Ça dit Déjà quand tu n'as aucune écriture qui t'accompagne On te donne l'écriture C'est encore toi qui veux bégayer Qui veut maintenant ériger cela en dispute de mots Ne fais plus jamais cette erreur Il continue en disant C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit de mener avec nous Une soeur qui soit notre femme Comme le font les autres apôtres Les frères du Seigneur et ses faces Ou bien est-ce moi seul et Barnabas Qui n'avons pas le droit de ne pas travailler Dont le travail ici n'a rien à voir avec le milieu professionnel Il parle ici de l'oeuvre du Christ Voilà pourquoi il enterrine en disant Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais Je suis un militaire Appelé dans l'armée de Dieu Et c'est Dieu qui me fournit le nécessaire pour que je travaille Je ne fais pas le service militaire à mes frais C'est ce qu'il dit Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais Qui est-ce qui plante une vigne Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits Qui est-ce qui fait perdre un troupeau Et ne se nourrit pas du lait du troupeau Ces choses que je dis N'existent-elles pas dans les usages des hommes C'est-à-dire le monde La loi ne les dit-elle pas aussi Car il est écrit ici de la loi Car il est écrit dans la loi de Moïse Et tu ne mulisonneras point le boeuf quand il fout le grain Dieu se met-il en peine des boeufs Ou parle-t-il uniquement pour nous Oui, c'est à cause de nous, nous les prédicateurs Qu'il est écrit que celui qui laboure Laboure avec espérance Et celui qui foule le grain Foule avec l'espérance d'y avoir part Si nous avons s'aimé parmi vous des biens spirituels C'est ce que je fais J'enseigne la parole Les hommes sont bénis Les hommes sont touchés Car la plus grande bénédiction c'est la connaissance Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance Donc lorsqu'on a la connaissance, on vit Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on est mort Alors lorsque l'Esprit Saint agite l'épée de la justice Au travers de son ouvrier que je suis Les hommes sont touchés M'avez-vous déjà vu ici en train de dire aux gens Donnez-moi l'argent Vous-même, vous êtes mes témoins Que lorsque je suis en train de prêcher Les gens font les offrandes parce qu'ils sont touchés Et je ne connais pas forcément La personne qui me fait l'offrande Il se peut que quelqu'un est venu Il s'est assis, il a commencé à regarder Il y a même d'autres qui m'écrivent Dans la messagerie TikTok En disant Mais homme de Dieu, je voudrais faire l'offrande Mais comment je peux faire ? Je n'ai pas TikTok, je n'ai pas un Paypal Je lui envoie mes coordonnées Et la personne fait une offrande Est-ce que je lui ai dit Je lui ai fait moi une offrande ? Non, la personne a été touchée Et c'est ça qui vous fait mal Qui vous blesse en fait à l'intérieur de vous C'est-à-dire que vous venez en subliminal Dans les lives pour regarder Comment il fait en fait ? Comment les gens font les offrandes ? Parce que justement Vous n'avez pas cette grâce Alors gloire soit rendue au Seigneur Parce que je mange dans la vérité Et c'est lui qui prouvoit cela En montant dans un live Je ne viens pas en me disant Que quelqu'un va me faire une offrande Je prêche la parole Et l'âme qui est touchée Elle-même De l'A.E.L.A. En Australie Aux Etats-Unis Ou en Afrique Fait l'offrande Vous voulez que je fasse comment ? Voilà Les déclacteurs Les jaloux Ce n'est pas moi C'est Dieu donné C'est comme ça Voilà Donc heureusement que je n'essaye même pas Je ne donne même pas les sommes Sinon ça sera vraiment On va dire que non C'est sûr qu'il a touché le fétiche Ou parle-t-il uniquement A cause de nous Oui C'est à cause de nous Qu'il est écrit Que celui qui la boule Doit labourer avec espérance Et que celui qui fout le grain Doit fouler avec espérance D'y avoir part Si nous avons semé parmi vous Les biens spirituels Est-ce une grosse affaire Si nous moissonnons Vos biens temporels Entretien Est-ce une grosse affaire Si je moissonne Des biens temporels Dit l'écriture Si nous avons semé parmi vous Vous aimez bien écouter l'enseignement Vous êtes content Vous êtes dans la joie Amen Mais dans votre joie Vous-même vous éprouvez le désir Cela vient de l'Esprit De manifester l'offrande Vers l'ouvrier du Seigneur Pour que vous preniez La bénédiction qui est derrière Car c'est ce que dit Le Seigneur Jésus Christ Nous allons y arriver Matthieu chapitre 10 Que je cite toujours Si nous avons semé parmi vous Des biens spirituels Est-ce une grosse affaire Si nous moissonnons Vos biens temporels Si d'autres jouissent De ce droit sur vous N'est-ce pas plutôt En nous d'en jouir Les autres dont il parle Il fait référence de qui De ceux qu'il a cités plus haut Pierre Les apôtres Eux ils ont le droit De marcher avec leurs femmes Eux ils ont le droit justement De recevoir les choses Des saints Voilà pourquoi Les saints faisaient justement Cette chose là Parce qu'au début L'apôtre Paul N'était pas considéré Vraiment Même lorsqu'il arrive à Jérusalem Il est connu pour tous les chrétiens De cette époque là Que c'était un persécuteur De l'église Alors beaucoup disaient Qu'il n'était pas apôtre Beaucoup parlaient mal de lui Voilà donc pourquoi Il rappelle cela Voilà Voilà donc pourquoi Si d'autres jouissent De ce droit sur vous N'avons-nous N'avons-nous plus N'avons-nous N'est-ce pas plutôt En nous d'en jouir Oui parce que c'est nous Qui sommes à ce travail là N'est-ce pas plutôt En nous d'en jouir Mais nous n'avons point usé De ce droit Au contraire Nous souffrons tout Afin de ne pas créer D'obstacle à l'évangile de Christ Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma motivation De travailler pour le Seigneur N'est pas le gain Mais ma motivation C'est le salut des âmes Voilà pourquoi Paul dit que Malgré que c'est son droit Il n'a pas fait De cela une révendication Pour ne pas faire obstacle A l'évangile De sorte que Oh comme vous ne me donnez pas Je ne prêche plus Au contraire Si d'autres jouent De ce droit sur vous Ce n'est pas plutôt En nous d'en jouir Mais nous n'avons Usé aucun de ce droit Au contraire Nous souffrons tout Afin de ne pas créer D'obstacle A l'évangile de Christ Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions sacrées Sont nourris par le temple Alors Vous êtes On vous entend souvent dire Non c'est nous l'église Voilà l'église Ce n'est pas un bâtiment L'église c'est nous Amen C'est toi le temple Alors comme tu es le temple Alors qu'est-ce que Paul dit Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions sacrées Sont nourris Par le temple Donc le temple C'est qui c'est toi En fait Ces enseignements font mal A ceux justement Qui sont dans l'hypocrisie Mais c'est la saine doctrine Et vous devez dire Amen C'est l'écriture Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions sacrées Sont nourris par le temple Que ceux qui servent A l'autel On part à l'autel De même aussi Le Seigneur A ordonné C'est un ordre Ce n'est pas une négociation Pour un vrai disciple De Jésus Christ Ce n'est pas un ordre Ce n'est pas une négociation C'est un ordre Dit l'apôtre Paul De même aussi Le Seigneur a ordonné C'est un ordre Dont tout disciple De Jésus Christ Tout vrai disciple Dans son esprit C'est Oui Qu'il doit Justement Prendre soin De l'homme de Dieu Il le sait De même aussi Le Seigneur a ordonné A ceux qui annoncent L'évangile De vivre De l'évangile Alors si tu es chrétien Viens donc Contredire L'ordre du Seigneur Viens contredire Bah tu prouveras que L'esprit du Seigneur N'est pas en toi Mais si tu es du Seigneur Tu appliqueras ces commandements Car celui qui m'aime Garde Mes commandements Maintenant que tu as compris Dans ça Tu comprendras donc Que les apôtres N'ont jamais prélevé De dîmes Voilà pourquoi Nous ne prélevons pas La dîme Les apôtres Ont été nourris Par cela Les dons volontaires Voilà donc pourquoi Lorsque tu viens Dans Matthieu Chapitre 10 Au verset 1 Prenons-le A partir du verset 5 Il est écrit Voilà J'ai vu quelqu'un Écrit là Médusa Il faut monter ici Envoie ta demande Tu vas venir nous dire C'est comme Médusa a fait Quels sont les douze Que Jésus A envoyé Après leur avoir donné Les instructions suivantes N'allez pas vers les païens Et n'entrez pas Dans les villes Des Samaritains Allez plutôt vers Les bébis perdus De la maison d'Israël Allez et pléchez Et dites Le royaume des cieux Éprouche Guérissez les malades Ressuitez les morts Purifiez les déprès Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donné gratuitement Ne prenez ni argent Ne prenez ni or Ni monnaie Dans vos ceintures Ni ceintures Ni sac Pour le voyage Ni deux tuniques Ni souliers Ni bâtons Car l'ouvrier mérite Sa nourriture C'est le maître L'ouvrier mérite Sa nourriture Quand Jésus envoie A mission ses ouvriers Il leur dit Vous n'avez pas besoin De prendre deux tuniques Vous n'avez pas besoin De prendre deux souliers Parce que là où je vous envoie Mes enfants Ont ma loi Et écrits dans leur esprit Ils pourvoiront A ce que vous avez besoin C'est écrit C'est ça la pensée Donc si tu es chrétien Et ça t'éneve Alors comprends Que le Saint-Esprit N'est pas en toi Mais si tu es chrétien Et que tu as le Saint-Esprit Tu glorifieras l'éternel En disant Amen C'est la parole Le Seigneur continue En disant Je répète Il envoie ses disciples En mission Et il leur dit Ne prenez ni or Ni argent Ni monnaie Dans vos ceintures Ni sacs pour le voyage Ni de tuniques Ni souliers Ni bâtons Pourquoi ? Car l'ouvrier Mérite sa nourriture Maintenant il dit Dans quelques villes Ou villages Où vous entriez Informez-vous Si tu trouves Quelques hommes dignes De vous recevoir Et demeurez chez lui Jusqu'à ce que vous partiez En entrant dans la maison Salut-la Et si la maison En est digne Que votre paix Vienne sur elle C'est quoi la paix Je vous donne Ma paix Je vous laisse Ma paix Je ne vous la donne Pas comme le monde Vous la donne C'est quoi la paix De Jésus C'est la bénédiction Jésus a donné La bénédiction Au ministère Donc Lorsque vous entrez Dans quelques villes Ou villages Où vous entrez Informez-vous Si tu trouves Quelques hommes Dignes de vous recevoir Et demeurez chez lui Jusqu'à ce que vous partiez En entrant dans la maison Salut-la Si la maison En est digne Que votre paix Vienne sur elle Et si la maison N'en est pas digne Que votre paix Retourne avec vous En d'autres thèmes L'enfant de Jésus Il a écouté la parole Que tu as donné Il n'a pas fait d'offrande Il n'a pas péché Mais cette personne Ne recevra rien De ce qu'il a besoin Mais si cette personne Est digne De ce que Vous lui avez donné La paix Vous êtes entré chez elle Elle vous a reçu Elle vous a Vous ne voyez pas D'où ça sort Il fait Il cite Abraham Et les trois hommes Les hommes passaient Abraham a dit Venez Il leur a donné A manger et A boire Et lorsque ces gens Ont fini de manger Et de boire Quand il fallait partir Ils ont prononcé Une bénédiction Et qu'est-ce qui est arrivé Chez Abraham L'enfant C'est dans ça Que Jésus fait allusion Maintenant que vous avez compris ça Je vais encore lire Une écriture Dans Luc chapitre 7 Nous sommes ici Dans le niveau De Luc Arrêtez-moi Luc 17 Il est écrit Le seigneur dit Et s'il se trouve Ne portez ni bourse Dans Luc Ne portez ni bourse Ni sac Ni souliers Et ne saluez personne En chemin Dans quelques maisons Que vous entriez Dites d'abord Que la paix Soit cette maison Et s'il se trouve Là un enfant de paix Votre père Reposera sur lui Alléluia Sinon Elle viendra sur vous Demeurez dans cette maison Là Manger Et buvant Mangeant Et buvant Ce qu'on vous donnera Car l'ouvrier Mérite Son salaire Oh la jalousie Vous a fait quoi ? Ce sont les Vous ne voyez pas Donc la parole de Dieu Est esprit et vie Elle s'accomplit Voilà donc pourquoi Je répète Demeurez dans cette maison Là Mangeant Et buvant Ce qu'on vous donnera Car l'ouvrier Mérite Son salaire Voilà le salaire De l'ouvrier Il n'y a pas de dîme Un enfant de Dieu Tu n'as même pas le droit De lui dire quoi que ce soit Si c'est une lectrice des écritures Si c'est un lecteur des écritures Elle sait Ce qu'elle doit faire Ou ce qu'il doit faire C'est la parole du Seigneur Ici Il n'y a pas de révélation Oh c'est monté C'est descendu C'est la doctrine Mais apparemment Ça énerve Les fils de la perdition Et Je termine Pour cette Explication Avec Acte 16 Nous allons voir cela Avec notre sain Lydie Acte chapitre 16 Je prends le verset 13 En descendant Il est écrit Le jour du sabbat Nous nous rendîmes Hors de la porte Vers une rivière Où nous pensions Que se trouvait un lieu de prière Nous nous assîmes Et nous parlâmes Aux femmes qui étaient réunies L'une d'elles Nommée Lydie Marchante de poules De la ville de Tiatie Était une femme Qui criait Dieu Et elle écoutait Le Seigneur lui ouvrit le cœur Pour qu'elle fût attentive À ce que disait Paul Lorsqu'elle eut été baptisée Avec sa famille Elle nous fit cette demande Si vous me jugez digne au Seigneur Entrez dans ma maison Et demeurez-y Et elle nous pressa Par ses instances Lydie insiste Tu viens de me prêcher la parole Amen Tu viens de me baptiser Amen Mais ne pars pas comme ça S'il te plaît Entre dans ma maison Parce que cette dernière veut accomplir Luc chapitre 10 Verset 7 Présenter quelque chose Sur la table Voilà Donc l'offrande Ce n'est pas écrit Que c'est seulement l'argent Non L'offrande C'est ce que La soeur ou le frère Donnent Voilà donc pourquoi Si je suis à Paris Et qu'une soeur Est à New York Elle ne peut pas me donner À manger depuis sa table Mais si je suis chez elle Et que je viens Et qu'elle me donne à manger Je mange Voilà Je bénis cette maison Je la bénis Tout simplement Et si la soeur va rajouter à ça Une offrande financière Amen Les jaloux vont périr D'ailleurs même Il va encore plus fumer Tous mes vols en première classe Il va le faire Juste pour vous énerver Comme vous n'avez jamais voyagé En première classe Air France Donc je vais donc vous mettre à mal Je vais montrer Alors votre jalousie N'a même pas encore commencé Après je vais changer Je vais prendre les jets privés Et quand vous allez me voir Maintenant dans les jets privés Là je ne sais pas Ce que vous avez encore dit Ah non vraiment C'est ce qu'il avait pu Didi Vous savez quand vous ne connaissez pas Les gens ne parlaient pas d'eux Voilà vous savez Vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis On va commencer à voir Est-ce qu'il a des photos Avec Pris Didi Parce qu'aujourd'hui Dès qu'on voit quelqu'un Qui est un peu percé Si on voit Une photo Avec Pris Didi Les gens commencent à raison Donc actuellement C'est ce qui fait Boum aux Etats-Unis Voilà Donc Donc tout le monde Dès que Je vais vous mettre à mal Pour rien je vais rouler en France Là d'abord je suis dans mon audit Donc je vais filmer Juste pour vous énerver Voilà même pourquoi Vous allez voir Que quand je mets ces choses Vous savez Je vais vous dire une chose Tout ce que le frère Gaspi fait Il ne le fait pas Abus charnel Il y a quelque chose derrière Vous avez cru que Les chrétiens C'est la misère Parce que Comme je vous ai dit C'est une politique Quand on te voit misérable Les mêmes personnes Vont venir te dire Oh frère On s'encourage Ça Parce qu'ils ont vu Misérable Ils ont vu Voilà Tu n'es pas Peut-être présentable A leurs yeux C'est à dire Tu vois Quand on te regarde Tu es vraiment Quelqu'un qui souffre Tu n'as rien Alors ces gens L'avons dit Oh Sois fortifié Ça va aller Mais le jour Où Le jour Le Seigneur Fait donc Ça haï Les mêmes Vont venir te dire Tu n'étais pas obligé De montrer Parce qu'en réalité Ça les énerve Ils sont jaloux Mais quand tu as montré Ta pauvreté Ils n'ont pas dit Que non Tu n'es pas obligé De montrer ta pauvreté Ils ne se sont pas offusqués Mais ils sont venus Avec des messages De compassion Ah vraiment Ça va aller À ma sœur Ça va aller Que le Seigneur Te fasse grâce Ah mon frère Ça va aller Ne t'inquiète pas Jésus Voilà Dieu a tout fait Pour toute chose Voilà Vraiment Il y a un temps pour tout Là tu n'as pas les versets Il y a un temps pour tout Un temps pour souffrir Un temps pour l'abondance Non Ma sœur C'est ton passage Ça va aller Sois fortifié Parce qu'on t'a vu Dans la galère On t'a vu dans la misère Alors il y a le message De compassion Là il n'y a pas que Tu n'étais pas obligé De montrer Pourquoi tu t'es Non il n'y a pas ça Mais quand Toi qu'on a dit Que ça va aller On te voit Donc maintenant Dans une Rolls Royce Ou dans un 5 étoiles En train de manger Chez Alain Ducasse Oh Tu n'étais pas obligé De montrer que tu manges En réalité Cette personne Est jalouse Ça pique Au plus profond De son être C'est la jalousie Alors l'écriture dit Que le Seigneur nous donne des choses Pour qu'on se réjouit Je vais vous lire cela 1 Timothée chapitre 6 Et que tu dis Pour toi Homme de Dieu Fuis ces choses Et recherche la justice La piété La foi La charité La patience La douceur Combat le bon combat De la foi Saisis la vie éternelle A laquelle tu as été appelé Et pour laquelle tu fais Tu as fait une belle confession En présence D'un grand nombre de témoins Je te recommande En présence D'un grand nombre de témoins Verset 17 Recommande aux riches Du présent siècle Recommande aux riches Du présent siècle De ne pas être Orgueilleux Et de ne pas mettre Leur espérance Dans des richesses Incertaines C'est ça la différence Entre un riche dans le monde Et un riche en Jésus Le riche en Jésus Ne met pas son espérance Dans sa richesse Qu'il a la ressource Aujourd'hui Qu'il l'est le vélo demain Ça ne change rien sa vie Mais le riche Qui n'était que Dans les jets privés Lorsqu'il n'a plus Et qu'il se retrouve Dans le métro Alors il a honte Il préfère boire du vin Ou fumer la drogue Ou mourir Parce qu'il ne fait pas face A cette réalité Il ne sait pas vivre Dans la disette Lui il est habitué A l'abondance Donc s'il quitte De l'abondance A la disette C'est fatal Pourtant Nous donnant le Seigneur L'apôtre Paul dit Je sais vivre dans la richesse Et je sais vivre dans la disette L'abondance et la richesse C'est ce que Paul dit Dans Philippiens chapitre 4 Je sais vivre Dans la disette Et je sais vivre Dans l'abondance Donc le chrétien N'est pas dépaysé Des deux excrémités Lorsqu'il est dans L'extrémité de la richesse Amen Et le même Lorsqu'il est dans L'extrémité de la pauvreté De la misère Amen Il n'a pas de honte Aujourd'hui Tu peux le voir Dans un jet privé Demain tu le vois Dans le métro Ou tu le vois Dans le bus Ou tu le vois Avec sa crottinette On n'est pas là Pour prouver Quoi que ce soit aux gens Nous ne sommes plus du monde Christ nous a sortis du monde Donc nous ne sommes plus Dans les concurrences humaines Qui a acheté quoi Plus que qui Qui a porté tel habit Plus que qui Qui a eu le plus grand mariage Plus que qui Qui a fait ceci Plus que qui On n'est plus dans ça Quand on était encore dans le monde Oui peut-être qu'on était Dans ces rapports là Vous allez voir Même dans le monde Des femmes Elles se font La concurrence entre elles Donc si elle Son mariage Elle a mis ça Il faut que je fasse mon mariage Pas parce que je veux C'est mon plaisir Mais pour lui montrer que Voilà je ne suis plus que toi C'est ça le monde d'aujourd'hui C'est donc ce qu'on appelle C'est la vanité Alors gloire soit rendue Au Christ Au Seigneur De ce qui nous a enlevé De ces choses Aujourd'hui Si nous avons Si nous n'avons pas Gloire au Seigneur Jésus Christ Notre piété Ne dépend pas De ce que Jésus va nous donner Parce que les gens Parce que c'est ce que L'apôtre Paul dit Dans le même chapitre Au verset 3 Il dit Au verset 3 Si quelqu'un enseigne De fausses doctrines Et ne s'attache pas Aux saintes paroles De notre Seigneur Jésus Christ Et à la doctrine Qui est selon la piété Il est en fait d'orgueil Il ne sait rien Il a la maladie Des questions oiseuses Et des disputes de mots Voilà pourquoi je ne voulais pas Entrer avec lui Dans les disputes de mots Parce qu'il ne sait rien en fait Il est en fait d'orgueil Il ne sait rien Il a la maladie Des questions oiseuses Et de disputes De mots D'où naît l'envie Voilà dans ça Voilà pourquoi il vient Non tu sais que je t'apprécie Oh machin Si si cela Mais C'est l'envie L'envie Les querelles Les calomnies Les mauvais soupçons On te soupçonne Les mauvais soupçons Vous voyez que tout est écrit Les vaines discussions D'hommes corrompus D'entendement Privé de la vérité Et croyant que la piété Est une source de gain Non La piété N'est pas une source de gain Alors Paul dit Verset 6 C'est en effet Une grande source de gain Que la piété Avec le contentement En d'autres thèmes Le gain de la piété C'est le contentement Dans le Seigneur On se contente De ce qu'on a C'est ça Le gain de la piété C'est en effet Une grande source de gain Que le contentement Car Nous n'avons rien Apporté dans le monde Il est évident Que nous n'en pouvons Rien apporter Que le Seigneur Se glorifie Je ne suis pas venu Au monde Avec cet audit Je ne suis pas venu Au monde Avec la Rolls Royce Je ne suis pas venu Au monde Avec une maison Avec quoi que ce soit Et quand je partirai De ce monde L'écriture dit Que je veux aussi Laissez ces choses Alors pourquoi M'attacher à elles Voilà donc pourquoi Le Seigneur dit Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Mais amassez-vous Des trésors Dans le ciel Donc Quelqu'un Qui est attaché A la terre Le serpent Vient donc Lui proposer ces choses D'où l'écriture de Genèse Tu marcheras Sur ton ventre Et tu mangeras De la poussière Tous les jours De ta vie Voilà pourquoi Il a proposé Cette poussière A Jésus Prosterne-toi devant moi Et je te donnerai Toute la gloire De ces royaumes Aujourd'hui On retrouve des femmes Qui sont capables De manger Des sels Des excréments humains Pour l'argent Quand ça a éclaté A Dubaï Les gens étaient choqués Mais est-ce que Vous vous êtes mis A sa place Elle pour elle Le chèque est là 500 000 dollars Dès qu'elle fille N'a mangé C'est fini Quand ça fait Boum ici Dans la toile Les gens étaient choqués Non Non C'est vrai Elles ont fait ça Non c'est pas possible C'est vrai Bah oui Ce sont les choses Qui sont factuelles Plusieurs jeunes filles Que vous voyez Dans une vie De premier ordre Pas tous Il y a certaines Qui sont nés De bonnes familles Dont les papas Entretient leurs enfants Une fille peut avoir Un père Qui est extrêmement riche Et son père Mets sa fille à l'aise Mais d'autres Sont justement Dans ce qu'on appelle L'escorting Mais tu ne le sauras jamais Parce que l'escorting C'est dans tous les niveaux De la société Il y a les avocates Escortes C'est élevé Tu la vois Elle a un bon travail Mais c'est une escorte Mais son escorting N'est pas de bas étage Son escorting C'est en haut là-bas C'est-à-dire Les clients Qui viennent déposer l'argent Ce sont eux Justement Ces clients Pour justement D'autres choses Quand vous entendez Les choses Qui écartent aux Etats-Unis Concernant Dadi Peuf Dedi On vous dit Que Peuf Dedi Il a des prostituées Qu'il engage Mais qui sont des stars Mais ce sont C'est prostitué à lui Donc lorsqu'un homme Influent Des states En besoin des services Il les envoie Et il y a du brassage Dans ces choses Il y a de l'argent Mais l'argent sale Il y a de l'argent Il y a de l'argent Ils ont appelé ça aujourd'hui Sugar Dadi Et Sugar Baby Alors ça veut dire quoi Sugar Baby Sugar Dadi Sugar Dadi C'est un homme D'une certaine Dans cet âge Qui justement Est vieux Âgé Et qui a beaucoup d'argent Maintenant Il veut les services D'une jeune fille Alors Il donne à la jeune fille Ce qu'elle a besoin A l'échange A l'échange de sa jeunesse Voilà donc pourquoi C'est une mode aujourd'hui Chaque jeune fille A un sugar Dadi Qui prend soin d'elle Qui lui paye ses voyages Ses vols Ses vacances A l'échange De sa jeunesse C'est donc ça Qu'on appelle Se prosterner Devant le diable Parce que les gens Pensent souvent Qu'ils vont voir Satan Et après Ils vont aller se prosterner Non Quand le Seigneur Quand l'ennemi Déclare à notre Seigneur Selon la Sainte Doctrine Prosterne-toi Devant moi Et je te donnerai La gloire De ces royaumes Voilà pourquoi Jésus est félicité Il est félicité Dans Hébreu chapitre 1 En disant Tu as aimé la justice Et tu as haï L'iniquité C'est pourquoi Ton Dieu Oh Dieu T'as ouin D'une huile de joie Parce que la justice C'est l'écriture Et l'iniquité C'est ce qui contredit Cette écriture Alors Oui Nous Nous sommes dans le contentement C'est en effet Une grande source De contentement C'est en effet Une grande source de gain Que la piété Avec le contentement Car nous n'avons rien apporté Dans le monde Il est évident Que nous n'en pouvons Rien apporter Si dont nous avons La nourriture Et le vêtement Cela nous suffira C'est ça Les disciples Et Jésus-Christ Alors Maintenant que vous avez compris ça Au verset 17 Il était écrit Recommande aux riches Du présent siècle De ne pas mettre De ne pas être horieux Et de ne pas mettre Leur espérance Dans des richesses incertaines Mais de la mettre en Dieu Qui donne avec abondance Donc qui donne abondance C'est Dieu Qui donne avec abondance Toutes choses Pour que nous en jouissions Ça veut dire que Si Dieu t'a donné Quelque chose Jouis de ça C'est écrit Il ne faut pas faire Les fausses modesties Glorifie-toi De ce que Dieu t'a donné Rends gloire au Seigneur Disfrute de cette chose Jouis de cela C'est ton Père Qui t'a donné Mais en le faisant Ce n'est pas Le chrétien Ne nargue pas Le que tu es Jouis de ce que Dieu lui a donné Je répète Recommande aux riches Du présent siècle De ne pas être Orgueilleux Et de ne pas mettre Leur espérance Dans des richesses incertaines Mais de la mettre en Dieu Mets ta richesse en Dieu Mets ta richesse en Dieu Sers Dieu Avec ta richesse Mets de la mettre en Dieu Ton espérance Mets de la mettre en Dieu Qui donne Dieu donne Qui donne avec abondance Dieu donne Avec abondance Toute chose Pour que Nous en jouissions Recommande Leur de faire du bien D'être riche En bonnes oeuvres D'avoir de la libéralité Alors Si par exemple Il y a C'est un frais C'était ce qui me dit Non Gatsby J'ai fait Mais ne dis pas mon nom Voilà Je ne veux pas que Voilà Je ne dis pas mon nom C'est vraiment Je le fais pour le Seigneur C'est ce qu'on appelle Être riche en bonnes oeuvres C'est ce qu'on appelle Le don La libéralité La personne donne Selon Son envie Mais apparemment Quand quelqu'un Donne Comment dit Chez nous au Cameroun Je porte mon pantalon Et c'est toi Que ça sert J'ai assez mon argent Ce sont mes biens Je fais Mes biens Ce que je veux Mais toi Ça t'énerve C'est bizarre Alors je connais déjà Quelqu'un qui a fait Avec Jésus Dans sa parabole Mathieu 20 Lisons cela Dans Mathieu 20 Il est écrit Les premiers vers Ensuite Le verset 20 Chapitre 20 Verset 10 Les premiers vient Ensuite Croyant recevoir davantage Mais il reçut Aussi chacun Un dernier En le recevant Il murmurait Contre le maître De la maison Et dit Ces derniers N'ont travaillé Qu'une heure Et tu les traites A l'égal de nous Qui avons supporté La fatigue du jour Et la chaleur Il répondit Alain Mon ami Je ne te fais pas tort N'es-tu pas convenu Avec moi d'un dernier Donné à ce dernier Autant qu'à toi N'est-il pas permis De faire De mon bien Ce que je veux Donc il y a des gens Qui veulent entrer Dans vos portefeuilles Pour vous dire Ce que vous devez faire Avec ce qui vous appartient C'est ce qu'on appelle C'est la sorcellerie Ou alors De l'envie profonde Ne m'est-il pas permis De donner Ne m'est-il pas permis Prends ce qui te revient Je veux donner A ce dernier Autant qu'à toi Ne m'est-il pas permis De faire De mon bien Ce que je veux Ou vois-tu Dans mon mauvais oeil Que je sois bon C'est l'état d'esprit De beaucoup Donc Cette petite exhortation Pour vous faire comprendre Si le Seigneur T'a envoyé Ne t'inquiète pas Même si aucun Enfant d'Israël Ne donne Il va envoyer le corbeau Et le corbeau Va te nourrir Et le corbeau Ça peut être un païen Qu'il n'est pas en Christ Il te donne Et la bénédiction Qui devait aller Sur celui Qui devait le faire Dans l'église Va sur le corbeau Il y a plus De bonheur A donner Qu'à recevoir Je donne Spirituellement La parole Que vous entendez Vous êtes rejouis Vous êtes heureux Vous pouvez rendre témoignage Que depuis que j'ai connu Gatsby Par la grâce du Seigneur Je ne suis plus La même chrétienne Mon niveau de connaissance A augmenté Et Je suis vraiment Dans la marche Je suis une vraie disciple Vous pouvez rendre Ce témoignage Voilà donc pourquoi Comme l'apôtre disait Si pour d'autres Je ne suis pas apôtre Ok Mais pour vous Je le suis Car vous êtes Le sceau de mon art Postolat dans le Seigneur Donc votre excellence Ou votre capacité De connaissance D'aujourd'hui Dieu est passé par moi Pour venir à vous D'où l'écriture qui dit Béni soit Celui qui vient Au nom du Seigneur Alors n'est pas honte De rendre témoignage Du Seigneur Et de moi Son prisonnier Moi Son serviteur Tel que Paul le dit A Timothée Ce genre de discours Que vous avez entendu Que celui-là est venu faire Beaucoup murmurent De ça en silence Parce qu'ils se disent Mais comment Les gens la donnent A chaque fois Dès qu'il monte en live Il bénit les gens Dès qu'il monte en live Il prêche Les gens sont touchés Il donne Il donne Il donne Il donne Mais il ne se pose pas la question Mais est-ce qu'il connait ces personnes La personne est passée J'ai l'arrêté dans le coup J'ai dit que La personne ne l'a fait De sa libéralité De sa volonté Elle est dans la joie Tu ne sais pas La parole que cette personne a entendue Tu ne sais pas C'est qu'elle s'a procuré en elle Tu n'as pas idée Parce qu'il y a cet homme Quand ils m'écoutent Ils sont en pleurs D'autres sont dans la joie D'autres dansent D'autres réalisent Que Ah Seigneur J'étais où J'ai cherché cette parole Et c'est ici Là où je n'imaginais Même pas la trouver Que je trouve Seigneur Tu es merveille Et quand elle écoute Les enseignements Elle s'est dit Comment elle était loin Chez Satan Et comment le Seigneur Est venu la chercher Oui La parole est vraie Matthieu 7,14 Étroiter la porte Resserrer le chemin Qui mène à la vie Il y en a peu Qui les trouvent Donc A tous mes décrateurs Ne vous inquiétez pas Je ne postais même plus Est-ce que vous Vous avez remarqué Que je ne postais plus Je ne postais rien Si je vous poste vraiment Les choses que je vis Dans ma vie personnelle C'est-à-dire Rien que pour vous Pour vous déranger Je vais manger Dans les 5 étoiles Tous les jours Et vous avez encore dit Voilà Vous avez encore parlé Et moi je ne mange Que Charles-Anne Ducasse 5 étoiles Et vous avez encore dit Regardez Oh Ce sont Les offrandes Oui C'est pour eux Voilà La sœur a dit Ah mon frère Mange Mange pour moi Pardon Va Je mange Et toi tu seras jaloux Tu as toujours commandé Comment commenté Voilà Pendant que l'autre Est béni Donc je vais vous fatiguer Faites-moi confiance Je ne postais plus rien Pour ceux qui me connaissent Hors de cette vie Dans ma vie personnelle Vous ne savez même pas A qui vous avez affaire L'argent ne m'impressionne pas J'ai l'argent depuis Ça ne m'impressionne pas Vous ne connaissez même pas Mon passé Voilà pourquoi L'argent ne pourra jamais Me déstabiliser Aucune somme Ne peut me déstabiliser Tu es là Tu n'as jamais vu Même 2 millions d'euros Avec tes yeux Dans ta vie Tu n'as jamais posé Ton regard sur 2 millions d'euros Et c'est toi Qui veux parler d'argent Tu ne connais pas l'argent Voilà Tu n'as jamais touché Même posé ton regard Sur 2 millions d'euros Voilà Quand ton banquier s'assoit Il te dit Voilà pour toi Voilà Il te demande Si tu veux investir Tu n'as jamais vécu Ça Donc Je vais vous fatiguer Et dites Tout mes vols Je vais les prendre En premier cas Scrin que pour vous Voilà Et France Et film aussi Bois du champagne Et vous vous fatiguez Vous allez dire Tout ce que vous avez dit Même à Jésus On lui a dit Que ça va manger Un buveur Je vais moi Je vais manger Vous allez parler Et après Pour vous fatiguer encore Ross Royce Jet privé Je vais vous fatiguer Allez Je vais vous fatiguer Votre jalousie N'a pas encore commencé J'ai même entendu D'autres qui disent Que Ah Sa maison au Cameroun Ce n'est pas sa maison Il faut venir Et on va te montrer Les documents Tu as vu Ce genre de maison Donc pour vous dire Que Nous Nous sommes morts Quant à ces choses La maison va rester Si le Seigneur Vient aujourd'hui La voiture Dans laquelle je suis Elle va rester Il y a même Quelqu'un qui va venir Il va prendre les clés Et dire Qu'est-ce qui s'est passé Dans tous ceux qui ont Les comptes en banque Bien garnis Tout ce qui ont Les biens Les patrimoines Si Jésus vient là Mes frères Mes soeurs On part Ils vont rester Discuter les clés De ces choses Nous on part On ne fait rien avec ça Nous ne sommes pas venus A Jésus Pour posséder ces choses Non Au contraire Nous sommes venus A Jésus Pour nous perfectionner Pour le royaume céleste C'est pour ça que Le Saint-Esprit est venu Je vais lire ça Ephésiens chapitre 4 Je prends directement Le verset 12 Il est écrit Pour le perfection On dit Il a donné Les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme passagers d'octeur Pour le perfectionnement des saints En vue de l'oeuvre Du ministère De l'édification Du corps de Christ Jusqu'à ce que Nous soyons parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance Du fils de Dieu A l'état d'homme fait Et à la mesure De la statue parfaite de Christ C'est pour la perfection Que le Saint-Esprit est venu Voilà pourquoi Paul A dit Dans Philippiens Je crois Que celui qui a commencé Cette bonne oeuvre en vous La rendra parfaite Pour le jour Du Seigneur Dans nous La sainte doctrine La continuité Des sommes de la chambre De l'assemblée de Jérusalem Nous ne sommes pas Nous n'attendons rien de la vie Rien Nous sommes morts Quant à ces choses Nous sommes morts Je ne suis pas attaché à la vie Je ne suis pas attaché au matériel Voilà pourquoi Tu peux me voir Aux bas échelles Quand tu peux me voir Dans les hautes sphères De la société Parce que j'entre là Où tu ne peux pas entrer Si on veut parler A la manière des hommes Voilà Donc On ne fait rien avec Nous sommes dans le Seigneur Parce que Christ Nous a Choisis Et nous a appelés A sa sainte parole Pour le retour Dans le royaume des cieux Nous ne venons pas à Jésus Parce qu'on veut se marier Nous ne venons pas à Jésus Parce qu'on veut Des promotions Dans notre travail Nous ne venons pas à Jésus Parce qu'on veut Voilà les biens Que les gens Les faux hommes de Dieu Se blandissent tous les jours Viens à Jésus Tu auras ceci Viens à Jésus Tu auras cela Non Ce n'est pas pour ça Que nous venons dans le Seigneur Au contraire Nous venons dans le Seigneur Pour notre perfectionnement Pour le royaume des cieux Voilà pourquoi Nous ne serons pas déçus On ne va pas Attenir le genre de discours Que je suis venu Il m'a dit Que j'allais me marier Il m'a demandé 6000 euros Mais je ne me suis pas marié Non Nous c'est pas notre On n'est pas dans ce discours Ça prouve que ces personnes Parce que quand il y a l'offre Quand il y a la demande Il y a l'offre La plupart des femmes Fuscrées Que vous voyez Que elles vont dans les panels Des kémites Pour dire Ah oui vous avez raison J'étais chrétienne Vraiment Il m'avait dit Que j'allais avoir Et je n'ai rien vu Bah cette personne N'est pas venue en crise Elle est venue chercher Quelque chose J'ai Le témoignage Que Dieu te bénisse ma soeur Je vais lire Ton offrande Qui accompagne Je veux dire le message Qui accompagne ton offrande Béni soit l'éternel Pour la connaissance De sa parole A bientôt Pour C'est jusqu'ici Que je vois ton message Alors tu te reconnaîtras Tu as été touché par la parole Le Seigneur dispose Dans ton esprit De faire cette offrande Alors conformant Sa parole Galaties 6 à 7 Que celui à qui l'on enseigne La parole fasse pas De tous ses biens Celui qui l'enseigne Ne vous y trompez pas On ne se mord pas de Dieu Ce qu'on aimera s'aimer Il le moissonnera aussi Corréé à Matthieu 10 Le Seigneur déclare L'ouvrier mérite sa nourriture On entend dans la maison Se saluer là Si la maison elle est digne Quand le Père vient sur elle Si la maison n'est pas digne Quand le Père retourne avec vous Tu en es digne Qu'est-ce que tu as donné Je vais manger Comme les trois hommes Ont mangé chez Abraham Et la bénition Entra dans sa maison Dans sa démarre Alors que par cette offrande Le Seigneur t'accorde Ce que ton cœur désire Lui qui connait tes prières Et tes doléances Et qui déverse en toi Ses dons spirituels Au nom de Jésus-Christ Ma soeur Sois abandonment béni Chalons C'est pour ça Qu'on va me tuer ici Ah les offrandes On va me tuer C'est pas moi C'est encore moi là Non c'est pas moi Donc les jaloux là Vous n'avez encore rien vu Ne vous inquiétez pas Vous n'avez encore rien vu C'est-à-dire vous allez vous cacher Soit vous allez vous dire Non franchement On a essayé On va le rejoindre C'est-à-dire Vous allez venir Mais Votre jalousie là Ne va vous amener nulle part La calomnie Les choses Elles vont vous amener nulle part Donc J'ai donc une jeune soeur Qui m'a contacté hier J'ai dit une jeune soeur Parce qu'elle se réclame D'être chrétienne En fait Elle m'avait contacté Depuis le 13 Vous savez que je lis Rarement Ma messagerie TikTok Donc elle m'a vécu Sur TikTok Et c'est une jeune fille Vraiment magnifique Une belle femme Qui n'a pas l'air On va dire De trop souffrir Et Elle était donc Dans la détresse Mais quelle détresse Une détresse On va dire Démoniaque Et Elle dit Qu'elle entend des voix Alors Il y a Un soi-disant Homme de Dieu Dont elle a vu Dont c'est TikTok Vous savez que les gens Donc comme elle est Dans cette Elle entend des voix Elle dit que non Elle entend des voix Elle ne sait pas Si elle souffre De schizophrénie Elle ne sait pas Ce que c'est Mais elle pense Qu'elle est possédée Et ainsi de suite Mais quand tu la vois La jeune dame Ben Tu vas te dire Mais attends Mais elle n'a rien de haine Ça ne se voit Par qu'elle soit possédée Ou quoi que ce soit Ok Elle voit donc Un homme sur TikTok Qui dit qu'il est prédicateur Et j'ai déjà dénoncé Cette personne ici Qu'on appelle Si c'est Apôtre Paul De la Suisse C'est un monsieur Claire de peau Comme ça Avec la barbe Un peu comme ma part Comme ça Alors Ce monsieur N'est pas sa première victime Car Beaucoup de femmes Qu'il a Justement Pris dans son filet Dans sa toile Sont venus vers moi Pour le dénoncer Et je l'ai dénoncé Publiquement Par un live Alors Cette jeune femme Contacte Elle m'écrit Et elle m'avait écrit Depuis le 13 Mais justement Je n'ai pas vu son message Puisque je lis rarement Les messages TikTok Il est mieux que vous me privez Sur le numéro du Google WhatsApp Et c'est comme ça Que hier Après le live J'ai donc vu son message Je l'ai répondu Elle m'a rappelé Elle m'a écrit Et elle m'a laissé justement Le voice Pour me donner son témoignage Alors Lorsqu'elle me donne son témoignage Et ayant écouté Les victimes De ces derniers Ces autres victimes C'est le même procédé Le gars a une technique Oh Là je me dis Que tu as envie De faire l'amour Il a sorti ça A cette soeur Oh Va dans Voilà Ouvre tes jambes Je vais prier Sur ton sexe La fille Dis Mais attends Mais c'est vrai Mais est-ce que C'est lui qui presse Une impudicité Mais comment il peut me dire De telles choses Je ne comprends pas Est-ce que c'est Donc la fille Elle-même se pose La question Mais attends Mais est-ce que Cette histoire Ça veut dire quoi Et c'est comme ça Qu'il commence Donc A dire Qu'il va prier Avec la fille Il dit donc La fille Que Si tu veux Que je puis pour toi Donne d'abord le flan Alors la fille Il dit mais attends Mais c'est écrit Ou que Avant que tu ne fasses Que moi Je dois d'abord Donner le flan Tout ce que je vous dis Là Voilà Il y a un frère Justement qui a retravaillé Le voice Pour qu'on Condensé ça Pour que je puisse Le publier Je veux le publier Et vous allez écouter Le témoin Si elle est même Dans le live Elle peut envoyer Sa demande Pour pouvoir justement Donner ce témoignage A tout le monde Afin de sensibiliser Voilà Cette personne Voilà On écrit son tiktok Apostol Paul Donc Lorsqu'on l'a dénoncé Pour la première fois Parce qu'il avait fait La même chose Pour une autre jeune soeur Il a fui Il a suspendu son compte Et il allait se cacher Un peu de temps Je ne le voyais plus C'est tiktok Parce qu'il m'avait bloqué Mais d'ailleurs encore Une autre dame Vient encore me dit Ah vraiment Il m'a demandé Voilà De payer d'abord Avant qu'il ne travaille sur moi Alors Il a commencé A faire les pliés sur moi Je sens que les choses Qui me disaient Agissaient à moi Je lui ai dit Ma soeur Les femmes Vous êtes émotionnelles Lorsque vous allez donner Ce que vous souffrez En faux homme de Dieu Il vous écoute Et en vous écoutant Il va Retourner ce qu'il a entendu Sur vous même Et Je n'étais pas avec vous On est d'accord Je n'étais pas là Lorsque vous étiez En conversation téléphonique Ou en vidéo Mais regarde Je vais te dire mot pour mot Ce qu'il t'a dit Il m'a dit Je t'écoute Il t'a dit ceci Tu vas sentir Oh tu vas vomir Tu vas tendre les vomis Tu vas vomir Ah oui c'est vrai C'est ce qu'il m'a dit Bah oui Ça s'appelle Jouer sur La psychose C'est-à-dire qu'il prépare Ta mémoire A cela Et tu vis ça Mais tu n'es pas possédé Tu n'as rien Il m'a dit que Il faut que j'aille faire mon test Pour savoir si je le vais Parce qu'en fait Il a envie de coucher avec moi Parce que l'ange lui dit que J'ai envie de faire L'amour J'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte Et le monsieur a commencé A la menacer Que si Que c'est urgent Si tu ne viens pas en Suisse Tu vas mourir Viens vite La fille dans la peur Elle se dit Ah elle je veux faire la délivrance Elle justement Paye justement son biais Et Elle donne à ces derniers 1000 euros Selon cette demande Par rapport à la délivrance J'ai en la facture Donc les choses qu'on vous dit Souvent ici sont réelles Donc ce sont ces genres de personnes Cette fois Cette soeur Ce sont des personnes Que les kémites Récupèrent souvent Ou les musulmans Que tu vois Tu vois Jésus là Il faut laisser ça Il faut venir chez nous Si elle était fragile Voilà c'est qui elle est arrivée Heureusement qu'elle est venue vers moi Parce qu'elle dit Ah j'ai J'ai cherché Parce que j'ai commencé A faire des enquêtes Sur ce monsieur Et J'ai tapé sur Youtube Et je suis tombé sur vous Où vous étiez en train de le dénoncer Et quand j'ai écouté le témoignage D'une autre soeur Le concernant J'ai donc compris que Ah oui c'est que je m'en doutais C'était bien ça En fait c'est un fou C'est un malade Mental Sexuel Qui se cache derrière le nom de Jésus Et qui fait quoi ? Qui fait les délivrances Donc c'est le même procédé Il sort les mêmes phrases L'ange me dit Que tu as envie de faire l'amour Oui Ouvre tes jambes Voilà Non il faut centrer la caméra Je veux bien voir Comme ça je vais prier dessus Des pervers Sexuels Mais qui utilisent le nom de Jésus Christ Et c'est comme ça qu'ils anéantissent La foi des enfants de Dieu Alors Je l'ai rappelé Avant que je ne Justement Je le fisse Mon rendez-vous Avant que je n'entre dans mon rendez-vous J'ai parlé avec la dame On a parlé Pendant Voilà Plusieurs minutes Et elle aussi Elle avait rendez-vous Et déjà Un j'ai enlevé tout le venin Qu'il a mis en lui Qu'il a mis en elle Tous les mensonges Qu'il lui a dit J'ai enlevé tout ça Je lui ai montré les écritures Non En fait Ita C'est ce qu'on appelle la toile Ça dit Il te met dans une toile Et tu deviens Donc dépendant de lui J'ai Il te prêche la peur Il te prêche les démons Il te prêche que tu vas mourir Alors quand tu es dans la peur Puisque tu es dans l'offre Et la demande Tu es dans la demande Et il est dans l'offre Ça veut dire que tu cherches Qu'on fasse ta air Les voix apparemment Que tu entends Maintenant lui Il passe par tout Juste parce qu'il veut justement Faire de toi Une esclave sexuelle Il te tient par ça Et apparemment Il a demandé à cette jeune soeur Des photos Et elle lui a envoyé des photos Soit disant qu'il va prier dessus En envoyant les photos Donc voilà Il dit non fais voir ta poitrine Je veux voir Il faut bien enlever Je vais voir Et la soeur Justement dans la quête De la guérison Selon elle Entre guillemets Elle va envoyer Donc pour vous montrer Comment les femmes sont J'ai dit Il faut veiller sur les femmes Surtout quand celle-là Est à la quête de quelque chose Elle est vulnérable Elle cherche Les moyens de s'en sortir De ce qu'elle est en train de vivre Donc dès qu'elle voit En soi Des célèbres Ils sont pleins sur TikTok Vous allez voir même Il met de l'huile D'olive sur sa main Ça brille tellement Il la sueur partout Je déclare Les femmes Vous allez voir Dans les commentaires Si vous venez Vous allez voir Beaucoup de femmes Oh oui Homme de Dieu Prophétise Vraiment prophétise Sur ma grossesse Oh Homme de Dieu Ainsi de suite Écris-moi en inbox Oui Écris-moi en inbox C'est dans l'inbox là Les marmails Qu'il y a là-bas Voilà comment Les faux hommes de Dieu Se retrouvent en train de coucher Avec des femmes En train de leur dire Dès que je vais entrer en toi Tu vas voir Tu vas tomber en scène Tu auras un enfant Voilà Ainsi de suite Ainsi de suite Donc vraiment Je donne ce témoignage Elle même n'est pas là Mais je parlerai encore Avec elle ce soir Et le prochain live Que je vais faire Elle va monter Elle va donner ce témoignage Donc si C'est dommage que Je ne sais pas Il m'a bloqué Sur l'autre téléphone Je vais essayer De vous montrer Sa tête On va essayer De voir Si Il ne m'a pas bloqué Sur Voilà C'est lui là Si tu veux Aller loin Avec Dieu Il faut aller loin De la sainteté Tu veux manifester Une grande notion Ça dit des malades C'est ça Malade Ça dit ça Malade Ce monsieur là Faites très attention Les gens n'ont pas peur De Jésus Christ Ils n'ont pas peur Du Seigneur Évite le péché Lorsque tu couches De temps en temps Lorsque tu couches de temps en temps Tu es homme de Dieu Tu es femme de Dieu Mais de temps en temps Tu couches Tu es chrétienne Tu es chrétien Mais de temps en temps Tu couches Tu auras du mal A monter à l'esprit Il n'y a que les hommes d'esprit Et les femmes d'esprit Qui montent en esprit Il y a des choses C'est incroyable Donc Ce monsieur fait dans des victimes Je vous assure Parce que Lorsque tu peux créer une maladie Sur quelqu'un La personne n'est pas malade Mais que tu lui dis Tu as ça Psychologiquement Si elle n'est pas solide Elle peut aller se suicider Je vous dis Il y a des gens fragiles Parce que Lorsque tu lui dis Que tu as telle maladie Il ne te reste que peu de jours Mais Est-ce que Ces gens là S'en rendent compte De l'impact Que ça peut jouer Dans la psychologie De quelqu'un Une personne qui entend Qu'elle est malade On lui invente Oh Dieu me dit Comme les gens Je vois Je vois Je vois que tu vas mourir Oh Je vois que tu vas mourir Il te reste trois jours Oh non Il faut faire telle offrande La femme a peur Alors pour elle Elle s'est dit Est-ce que je suis vraiment dans Un état d'esprit De vouloir douter Ah peut-être Ce qu'il me dit est vrai Donc oui Qu'est-ce que je dois faire Homme de Dieu Oh lalalala Donc Et les gens là Commencent justement Parce qu'elle m'a dit Qu'elle est en train De rembourser un prêt Que justement Elle a fait Parce qu'il lui a dit Justement D'acheter quelque chose Donc C'est lui Donc il m'a bloqué Avec mon compte Lors commandant Mais Attendez Et apparemment même Il serait marié Voilà Donc c'est plus sensibilisé Parce que tout ce qu'on vous dit là Il y a des preuves Il y a des preuves Donc elle montera Dans ce live Elle montera Le prochain live Que je vais faire Elle va monter Vous allez elle-même L'entendre Et si ce monsieur Parce que ce n'est pas la première fois Voilà Il y a déjà une femme Qui était venue Moduler Les mêmes techniques Ce sont les mêmes phrases Qui sortent aux femmes Les mêmes choses Donc Vraiment C'est très dangereux Donc Je vous donne rendez-vous Certainement demain Elle va donner son témoignage C'est pour sensibiliser Que voilà Les femmes Surtout les femmes Qui vont dans ces lives Voilà dont sont procédés Et il a fait beaucoup de victimes Que celles Qui ont les aurait pour entendre Entendre Donc ici Je parle ici De justement L'état d'esprit De beaucoup de femmes Qui viennent justement Vers le Seigneur Pour des choses Celle-ci ce sera pour le mariage L'autre ce sera pour telle chose Ainsi de suite Donc elle est venue pour ça Elle n'est pas réellement venue Pour le Seigneur Faites attention Car des loups Se sont infiltrés Dans la bergerie Que celles et celles Qui ont les aurait pour entendre Entendre Shalom